Pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents, vous pouvez retrouver la playlist complète dans les commentaires, la description, et les fiches ci-dessus. Avec une expression avide, je m'exclame, cette herbe peut être échangée contre deux pierres spirituelles ? Marché conclut. Et je pense, je me demandais où trouver des pierres spirituelles, et voilà que ce type vient me les offrir sur un plateau. Quel homme généreux. La princesse, une main sur le visage, réfléchit, professeur Liu, un spécialiste au stade intermédiaire du royaume Zhongxi, et même un maître professeur deux étoiles. Un adversaire de ton calibre, cher prince, t'entends de défier un tel maître ? Le roi envoie un message, Liu, le professeur Liu va-t-il s'en sortir ? La princesse, confiante, assure, détends-toi. Regarde et attends. Le prince annonce, puisque tu as accepté, commençons maintenant. Je fais signe de la main, je n'ai pas beaucoup de temps, réglons cela rapidement. Le prince se prépare à attaquer, l'air dégoûté, et menace, ne me blâme pas si tu meurs. Quel genre de technique devrais-je utiliser pour lui donner une leçon sans dévoiler ma véritable force ? Pensez-je. Le prince bondit, criant, prends ça. Plongé dans mes pensées, je ne remarque pas l'ombre de l'aigle qui surgit et attaque le prince, le projetant au sol. Le protagoniste, complètement enragé, s'exclame, aigle verdoyant, que fais-tu ? Pourquoi interromps-tu mon combat contre le prince fècsouan ? Il pointe du doigt et hurle, de plus, même si tu veux t'interposer, tu dois attendre que j'ai fini. Ne vois-tu pas que j'essaie de gagner des pierres spirituelles ici ? Si tu oses m'empêcher de gagner de l'argent, je vais te retirer et te manger, espèce d'idiot. Observe la prochaine fois. Ne sois pas si irrationnel. Fais-le seulement quand tu comprendras ce que je veux dire. Le prince tend la main en pensant, si tu veux réprimander cette bête, peux-tu au moins me laisser sortir d'ici avant ? Si cela continue à m'écraser, je pense que je serai mort avant de pouvoir m'échapper. L'émissaire s'exclame, votre Altesse. Il serre les dents en regardant le protagoniste et dit, ne tente pas ta chance. Il saute en direction du protagoniste en criant, lâche le prince. Le roi hurle, émissaire, que fais-tu ? Un homme apparaît devant le protagoniste. Et l'émissaire est surpris en pensant, un membre de l'escadron des ombres ? L'homme défend le protagoniste. La puissance le fait voler au loin. Je ne sais pas s'il a fui ou s'il a été projeté au loin par la force, et l'émissaire pense, nous comptions sur ma force au sommet du royaume Zongxi. C'est pourquoi nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention à ce royaume de Tianho. Nous pensions que même si nous rencontrions un danger, nous serions encore capables de nous en sortir avec notre force. Il serre les dents et pense, cependant, maintenant, le royaume apparemment paisible devant nos yeux semble avoir caché toutes sortes d'élites dans l'ombre. L'aigle pousse un cri. Et la princesse s'exclame, aigle verdoyant, arrête. Reviens ici tout de suite. L'aigle relâche le prince. Et l'émissaire pense, merde. Faisant un geste, il dit, je veux juste sauver le prince. J'espère que le roi Tianxu me pardonnera pour mon impolitesse. La princesse, en colère, dit, comment peux-tu interrompre les duels des autres ainsi ? Tu sais que c'est impoli de faire cela. L'oiseau détourne le regard. Et l'émissaire dit, votre altesse. Et le prince, enragé, dit, tu causes des problèmes, hein ? Nous avons convenu d'un combat équitable, mais tu as fait attaquer une bête contre moi. Le protagoniste, joignant les doigts, dit, ça ? Vraiment ? Je ne lui ai pas ordonné de faire ça. Que dirais-tu de ceci ? Je vais la faire partir d'ici et ensuite nous pourrons nous battre correctement. Je garantis que cette chose n'interférera plus. Et le prince dit, ce n'est pas une question d'interférence. Maintenant que je suis blessé, tu veux m'affronter ? Et tu dis que c'est juste ? L'émissaire dit, sa majesté est blessée maintenant. Nous abandonnons le duel. Et le protagoniste ouvre les bras en disant, abandonnez le duel ? Il n'y a pas besoin de cela. Ce n'est qu'une légère blessure. Attends. Permets-moi de le soigner. L'émissaire pointe du doigt et dit, que cherches-tu à faire ? Le protagoniste lève les mains et répond, je veux juste le soigner. Détends-toi. Cela ne prendra qu'un moment pour guérir une petite blessure comme celle-ci. Le prince questionne, me soigner. Et le roi tend la main, déclarant, prince Fexuan, émissaire Anmou. S'il vous plaît, calmez-vous. Le professeur Liu est le chef de la guilde des médecins du royaume de Tianho. Ses compétences médicales sont les meilleures. S'il affirme qu'il peut le soigner, alors il n'y aura pas de problème. L'émissaire conteste, chef de la guilde des médecins ? Nous n'avons pas entendu parler d'un nouveau chef pour la guilde des médecins. Le roi explique, il est un grand maître médecin qui a résolu simultanément les 19 questions du mur du dilemme. Il peut guérir toutes sortes de maladies avec facilité. Cette petite blessure n'est rien pour lui. Le protagoniste assure, ce n'est qu'une petite blessure. Ne t'inquiète pas. Le roi rassure, ne t'inquiète pas, émissaire. Si le chef de la guilde Liu a dit cela, alors cela signifie qu'il ne faudra pas longtemps pour guérir complètement les blessures du prince. Le prince accepte, alors d'accord. L'émissaire observe le protagoniste en train de le soigner et commente, les blessures de sa majesté, bien qu'elles n'affectent pas le noyau, sont encore assez sérieuses. Je vais observer comment le chef de la guilde Liu sera capable de le soigner si rapidement. Le protagoniste donne une claque qui assomme l'homme. Et l'émissaire s'exclame, bordel, que fais-tu ? C'est ça la meilleure compétence médicale du monde pour toi ? Arrête immédiatement. La princesse pense, je n'étais pas sûr avant, mais en le voyant frapper le prince Fexuan, je suis certaine que le chef de la guilde Liu est Zang Sohan. Elle agite les mains et rassure, ne t'inquiète pas, émissaire. Regarde jusqu'à la fin. Le protagoniste prend une aiguille avec une expression folle. Il commence à piquer le prince. Le prince ouvre les yeux et se lève brusquement, s'exclamant, toi, que cherches-tu à faire ? Je te défie de mener un combat équitable. Ne pense même pas à une embuscade. L'émissaire vérifie, votre Altesse, vos blessures. Et le prince vérifie, blessures ? Il observe ses propres mains en pensant, les blessures d'avant sont déjà complètement guéries. Et le protagoniste, avec un sourire, tend le doigt et suggère, oui, ce n'était qu'une petite blessure. Maintenant qu'elles sont guéries, pouvons-nous avoir un combat équitable ? Le prince, à moitié incrédule, réfléchit, même si ce type est très irritant, il a réussi à me soigner facilement. C'est choquant qu'il existe de telles compétences médicales extraordinaires. Et avec ce niveau de compétence, sa force n'est pas inférieure à la mienne. Je pense qu'il vaut mieux ne pas l'affronter. Le prince salue et admet, le chef de la guilde You excelle en compétence médicale. C'était ma faute de ne pas savoir qui vous étiez. Si je vous ai offensé, veuillez me pardonner. Concernant le duel, c'était irrationnel de ma part. Veuillez me pardonner pour cela aussi. Et le protagoniste répond, pardonnez pour cela ? Je ne peux pas faire ça. Nous parlons de pierres spirituelles. Tu ne voudrais pas les prendre de force si nous ne nous battions pas ? Et le prince, se grattant la tête, admet, je ne savais pas que le professeur Liu était le chef de la guilde des médecins. Vos compétences médicales sont vraiment impressionnantes. Si je l'avais su, j'aurais simplement admis ma défaite. Et le protagoniste essuie sa main et considère, admettre la défaite ? Comme c'est gentil de ta part. Alors je vais prendre l'herbe de la bête spirituelle. Et le prince, complètement incrédule, en sueur, pense, je disais ça juste par politesse et pour sauver ma réputation. Pourquoi me rendrais-je de cette manière ? En tant que chef de la guilde des médecins, grand maître, tu n'as pas honte ? Le protagoniste, avec la petite boîte en main et un sourire sur le visage, affirme, je vais prendre cette herbe. Heureusement, le prince est assez généreux pour se rendre. Cela me fait me sentir mal. Le prince tend la main, complètement incrédule, et questionne, généreux. Se sentir mal ? Et il pense, tu as déjà pris mon herbe. Que veux-tu dire par généreux ? Tu dis que tu te sens mal, mais je ne le vois pas ainsi. Et pourquoi souris-tu ? J'ai rencontré beaucoup de gens sans vergogne, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Le protagoniste, en rangeant l'herbe, agite la main et affirme, je ne demanderai pas seulement votre herbe gratuitement. Que diriez-vous de ceci ? Tout comme le roi Tian Suan, je vais guérir votre maladie sans rien demander en retour. Le protagoniste s'approche de lui et ajoute, lorsque je vous soignais tout à l'heure, j'ai découvert que votre zanki était stagnant et que votre respiration était instable. Vous pouvez sembler bien à l'extérieur, mais vous êtes faible à l'intérieur. Si je ne me trompe pas, il doit être difficile pour vous de vous lever le matin ces derniers temps. En plus de trouver difficile de vous endormir la nuit, n'est-ce pas ? Le prince, surpris, tente de dire quelque chose, mais le protagoniste l'interrompt, pas besoin de dire comment je le sais. Je suis médecin et j'ai déjà vérifié votre condition en vous soignant, donc bien sûr que je le sais. Avec une expression sérieuse, le protagoniste déclare, lorsque vous avez atteint le sommet du royaume Tian Suan à cet âge, vous avez essayé d'utiliser des méthodes alternatives pour améliorer votre force. C'est ce qui a causé les problèmes. Je vais vous écrire une prescription plus tard. Si vous prenez le médicament comme je le dis, vous devriez être complètement guéri en un mois, et ainsi vous devriez pouvoir atteindre le milieu zongxi. Le prince, avec un sourire, remercie, merci, chef de la guilde Liu, et pense, si je suis guéri et que j'atteins le milieu zongxi, cela vaudra la peine, quelles que soient vos exigences, sans parler d'une pierre spirituelle ou d'une herbe de tête spirituelle. Le protagoniste regarde le roi et demande, très bien, votre majesté. Veuillez amener le patient qui doit être soigné. J'ai encore des choses à régler. Et le roi répond, chef de la guilde Liu, ce patient est assez spécial. J'ai besoin que vous alliez jusqu'à lui. Le protagoniste questionne, vous allez m'y emmener ? Cela fonctionne aussi. Veuillez montrer le chemin, et le roi oriente, vous deux, veuillez vous reposer dans la salle des invités. L'émissaire prend congé, alors, excusez-moi. Le roi, avec un sourire, tend la main et invite, chef de la guilde Liu, par ici, s'il vous plaît. Et la princesse, les suivants, envoie un message vocal, Zhang Suan, Zhang Shi, tu as beaucoup essayé de tromper tout le monde. Le protagoniste tout saute et répond, princesse Mo Yu, vous vous trompez. Je suis Liu Shen. Qui est Zhang Shi ? Et elle commente, c'est bien si tu ne veux pas le dire. Je voulais dire quelque chose, mais comme tu ne veux pas admettre, je ne perdrai pas beaucoup de temps non plus. Et le protagoniste, incrédule, réfléchi, est-ce à cause de l'aigle verdoyant ? Je pense que je devrais arrêter de faire trop de choses inutiles devant les gens que je connais, sinon je serais facilement exposé. Le protagoniste affirme, princesse Mo Yu, c'est un test du pavillon des maîtres enseignants. J'espère que vous ne le répandrez pas, elle répond, c'est bon. Je ne le dirai même pas si vous le vouliez. Comme vous l'avez admis, je ne vais pas non plus vous le cacher. Venez me voir demain à midi. Je vais vous montrer quelque chose de bien. Le protagoniste questionne, demain à midi ? Que allez-vous me montrer ? Elle révèle, vous le saurez quand le moment sera venu. Et observe le protagoniste avec un sourire, pensant, je veux voir votre visage quand vous saurez que vos étudiantes se battent pour votre honneur. Cela continue de me troubler. Je veux voir comment vous allez gérer la situation à venir. Ils arrivent devant une porte. Le roi tend la main et annonce, nous sommes arrivés. Le protagoniste, avec un bouquet ouvert, réfléchit, cette cour ne semble pas si profonde. Il semble que quelque chose soit scellé. Je ne peux pas voir à travers. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Et questionne, cela pourrait-il être une formation ? Le roi confirme, le patient que le chef de la guilde Liu doit soigner n'est pas un humain. C'est une bête gardienne de notre royaume. Le protagoniste questionne à nouveau, une bête gardienne ? Le roi clarifie, oui, le royaume de Tiangu n'est pas un royaume très fort. Nous comptons sur cette bête pour garder notre terre en sécurité et empêcher d'autres royaumes d'envahir. Cependant, à mesure qu'elle vieillit, la force et la vigueur de notre bête gardienne ont commencé à faiblir. Il y a quelque temps, elle est tombée très malade et je crains qu'elle ne puisse tenir longtemps. Alors, je veux que le chef de la guilde, Liu, nous aide. Voyez si vous pouvez la guérir. Si vous ne pouvez vraiment pas, j'espère que vous pourrez la laisser vivre un peu plus longtemps. Au moins jusqu'à ce que Moyu soit adulte. Le protagoniste questionne, et cette formation ? Le roi explique, la bête gardienne est vieille et malade, et continue de devenir folle. Il y a peu de temps, elle a blessé beaucoup de gens. J'ai dû demander à quelques élites de la guilde et maîtres de formation de monter cette formation pour la contenir. Si elle sortait dans son état de folie, personne ne pourrait l'arrêter. Il regarde le protagoniste et rassure, ne vous inquiétez pas, chef de la guilde Liu. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher le grand maître de la guilde et maîtres de formation. Il prendra soin de nous. Comme la formation est très dangereuse, lorsqu'elle est active, nous ne pourrons pas facilement trouver la direction et nous nous perdrons dedans. Le protagoniste observe la formation bouche bée et réfléchit, hum. A propos, comme la formation est active, je peux utiliser la bibliothèque pour en savoir plus. Avec un sourire, le protagoniste pense, des failles. Il prend le livre, dit, ça a marché. Voyons voir. Il reste là, bouche bée dans la bibliothèque, pensant, formation de confinement des vagues agitées. Formation de troisième degré. Faille. Le roi salue, grand maître Lintao. Il tend la main et présente, voici le grand maître Lintao, vice-chef de la guilde et maîtres de formation et ancien du clan Ning, dans le royaume de Chang'e. Le protagoniste réagit, hum. Oh, vice-chef de la guilde et maîtres de formation. Lintao, avec une expression sérieuse, questionne, cette formation a été montée par le chef de la guilde lui-même. Ce ne sera pas un problème de contenir ce lion à queue dorée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour m'appeler avec tant d'urgence ? Le protagoniste envoie un message vocal à la princesse, et, peu importe ce que tu dis. Ton père est le roi de Tian'o. Son statut est respectable. Même le maître du pavillon de Jeanne montre un certain respect. Ce vice-chef de la guilde et maîtres de formation semble très irrespectueux. Et la princesse répond, c'est que le clan Linn est un peu spécial. Elle se tourne vers le protagoniste et informe, le chef du clan Ning, l'Inruo Sian, et le chef de la guilde des maîtres de formation. Sa force est maintenant au milieu Zizin, et il est également un maître de formation de trois étoiles. Et le protagoniste réfléchit, milieu Zizin ? Maître de formation de trois étoiles ? La bête du firmament hurlant au croc d'acier est également au milieu Zizin. C'est effrayant. S'il est aussi un maître de formation de trois étoiles, capable de monter une formation de troisième degré, je crains que même un vrai Zizin ne le combatte, ce ne serait pas une tâche facile. Et le protagoniste envoie un autre message, à propos, même le maître du pavillon de Yang n'est pas un milieu Zizin. Comment a-t-il pu atteindre ce niveau ? Et la princesse, les yeux mi-clos, révèle, en fait, le chef de la guilde, l'Inruo Sian, l'a atteint cette année, parce qu'il a une fille très loyale. Sa fille est très talentueuse en matière de formation. Elle a été envoyée à l'académie Xuanyuan à un très jeune âge, donc grâce à sa chance, elle a attiré l'attention du prince du royaume de Xuanyuan et ils se sont mariés. Son statut a instantanément grimpé, et elle lui a donné un médicament qui lui permet d'avancer et d'atteindre ce pouvoir. Le protagoniste observe le vice-chef en pensant, donc, c'est parce qu'il a un homme fort comme soutien, pas étonnant qu'il ne respecte pas Mo Tianxu. Le roi tend la main vers le protagoniste et annonce, voici le chef de la guilde des médecins, Liu Shen. Je l'ai convoqué ici pour nous aider à guérir le lion à queue dorée. Laissez-le entrer et soignez la bête. Grand maître, veuillez retirer la formation et le laissez entrer. Peut-être qu'il pourra guérir la bête sauvage. « Bientôt, nous n'aurons plus besoin d'une formation. » Et le vice-chef de la guilde, en colère, s'exclame, « Ce n'est pas seulement une maladie qui affecte le lion à queue dorée. » Sa vie touche également à sa fin. Notre chef de la guilde a déjà affirmé qu'il n'y avait rien à faire pour le guérir. C'est pourquoi nous l'avons enfermé pour qu'il puisse mourir en paix. Si nous retirons la formation et qu'il s'avère incapable de le guérir, et que la bête s'échappe pour semer le chaos dans le royaume, qui s'en occupera ? Le roi devient sombre en essayant de dire quelque chose, et le protagoniste l'interrompt, s'il y a une manière de monter la formation, il doit y avoir une manière d'entrer librement. Si vous avez peur que je ne puisse pas la guérir, laissez-moi entrer pour jeter un coup d'œil. Si je ne réussis pas, je ne sortirai pas, et le vice-chef rétorque, qui t'a dit d'écouter à ce sujet, tu es juste un chanceux pour résoudre les questions. Tu es juste quelqu'un au stade initial du royaume tonchouant et tu as à peine réussi le test de médecin d'une étoile. Pourquoi ai-je le droit d'être le chef de la guilde ? Avec une expression de colère sur le visage, il ajoute, le chef de la guilde des médecins a le même statut que le chef de la guilde des maîtres de formation. Si tu veux vraiment être le chef de la guilde, tu dois au moins être au sommet du royaume Zhongxi ou même au milieu zizan. Si tu n'as pas de force, il vaut mieux ne pas te faire appeler chef de la guilde ainsi, sinon tu vas te ridiculiser. Le protagoniste, incrédule, réfléchit, j'ai juste dit une phrase et tu as commencé à m'insulter ? Suis-je vraiment si irritant ? Le roi, essayant d'apaiser, parle, grand maître, s'il vous plaît calmez-vous. Nous voulons juste que vous nous laissiez entrer. Nous pouvons sortir si nous ne parvenons pas à la guérir. Et le vice-chef vocifère, la formation de troisième degré peut emprisonner même un zizan. Vous pensez vraiment pouvoir entrer et sortir facilement ? Il y a toutes sortes de dangers là-dedans. Vous serez en danger si vous ne faites pas attention. C'est bien que j'entre seul, mais vous voulez que j'emmène quelqu'un au stade initial du royaume Tonchoan ? C'est une sorte de blague. Et le roi se tourne vers le protagoniste et s'excuse, chef de la guilde Liu, je suis vraiment désolé pour cela. Le protagoniste répond, ce n'est rien. Avec la main sur le menton, il suggère, si vous ne pouvez pas résoudre cette formation et ne pouvez pas m'emmener à l'intérieur, alors pourquoi ne pas l'interrompre ? Si vous l'interrompez, il n'y aura aucun danger. Quand je serai à l'intérieur et que vous la réactiverez, cette bête ne sortira pas, le vice-chef de formation fait un bruit de dégoût et vocifère, quelle ignorance ! Vous devez avoir une compréhension approfondie de la formation pour l'interrompre. C'est beaucoup plus difficile que de retirer la formation. De plus, le protagoniste commence à entrer sans prêter attention à lui. Et il s'exclame, merde, laissez-moi finir ! La princesse et le roi crient, chef de la guilde Liu, tandis que le protagoniste pénètre dans la formation. La princesse Moyu observe la scène, bouche bée, tandis que le vice-maître du pavillon, avec une expression de colère, commente, c'est la formation qui peut même emprisonner un lion à queue dorée, quelqu'un du royaume Tonksuan. Il court juste à sa perte. Le protagoniste entre en pensant, ça doit être ça, laissez-moi essayer. Il frappe le sol du pied, et la formation se dissout. Le protagoniste tend la main et affirme, très bien, la formation s'est arrêtée, vous pouvez entrer maintenant. Le roi observe cela, bouche bée, et questionne, il a arrêté une formation de troisième degré avec un simple coup de pied, « Mais les formations ne sont-elles pas basées sur le champ magnétique du terrain, des montagnes, des rivières et des étoiles ? » « Comment a-t-il fait cela avec un simple coup de pied ? » Et la princesse, bouche bée, s'exclame, « Ce type ne connaît même pas le canlin, mais il vient d'interrompre une formation de troisième degré avec un coup de pied. » « Pourrait-il être non seulement un maître enseignant, médecin, docteur de bête, maître du poison et apothicaire, mais aussi un maître de formation ? » « Ce sont quelques-unes des neuf occupations supérieures dans le monde, à l'exception du maître du poison. » Et le vice-maître pense, ce type. « J'ai continué à refuser, et ce n'était pas parce que j'étais préoccupé par le lion à queue dorée qui pourrait s'échapper, ni parce que je pensais qu'il était impossible de le guérir, c'est que cette formation a été mise en place par le chef de la guilde. Et comme je suis seulement au sommet des deux étoiles, je ne peux pas trouver les drapeaux et les noyaux de la formation, sans parler de l'interrompre. Si je ne peux pas la retirer, je ne peux pas non plus l'interrompre. » Et le protagoniste, avec un sourire, propose « On y va. » Le vice-maître observe et réfléchit, la formation n'a vraiment pas commencé à fonctionner, il l'a vraiment interrompu avec un coup de pied. Je pensais que ce gars n'était qu'un imposteur, qu'il était faible, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon. Je crains que seul le célèbre Zhang Swan puisse être son adversaire. Il serre les dents, complètement sombre, en pensant « Je dois informer le chef du clan immédiatement. » On montre la bête, le lion à queue dorée. Le roi révèle « Eh bien, le lion à queue dorée dort. » Chef de la guilde Liu, c'est notre bête gardienne, le lion à queue dorée. Récemment, il est devenu incontrôlable et s'endort peu de temps après. Et puis il devient encore plus malade. Le protagoniste demande « Incontrôlable ? » Y a-t-il d'autres symptômes ? Le roi rapporte « Il était autrefois très calme, mais il est devenu soudainement incontrôlable. » Il y a un demi-mois, ses yeux sont devenus complètement rouges et il a commencé à mordre les gens. Il a mordu sept à huit d'entre nous. Nous avons donc dû demander au chef de la guilde Liu de l'enfermer avec une formation. Le protagoniste affirme « Devenu incontrôlable soudainement ? » Les bêtes sont fortes et même si elles sont vieilles ou faibles, elles ne tombent pas malades et ne deviennent pas incontrôlables sans raison. Le roi, observant la bête, clarifie « Le lion à queue dorée peut sembler féroce, mais en réalité, il est très timide. » Il a été dompté par nos ancêtres et protège le palais depuis deux cents ans. Il n'a jamais attaqué personne auparavant, alors nous avons pensé que cela pourrait être une sorte de maladie étrange. Nous avons donc demandé au médecin Moong de jeter un œil. Il a dit qu'il était en train de mourir. Cette nouvelle a causé une grande agitation, nous avons donc dû trouver un moyen de calmer le peuple. Il se tourne vers le protagoniste et mentionne « Nous avons demandé à de nombreux médecins de venir jeter un œil et les diagnostics sont presque identiques. Tous ont dit qu'il n'y avait pas de remède. Cette maladie est quelque chose qui ne peut être guérie que par elle-même. S'il peut tenir, il survivra plus longtemps. Sinon, ce sera sa fin. Le protagoniste pense, il va mourir dans trois mois ? Il mord des gens ? J'ai fouillé tous les livres de médecine dans le pavillon des maîtres enseignants. Même s'il y a des enregistrements de toutes sortes de maladies étranges, aucune ne correspond à la situation du lion à queue dorée. Il semble que je n'ai pas encore collecté tous les livres. Je dois prendre du temps pour enregistrer les livres de la guilde des médecins. Le roi tend la main en questionnant « Chef de la guilde Liu, avez-vous besoin que je vous apporte les résultats des autres médecins ? » « Vous ne voulez pas les utiliser comme référence ? » « Ou avez-vous besoin de le réveiller pour pouvoir mieux l'examiner ? » Le protagoniste répond « Pas besoin ». Le protagoniste se dirige vers le lion et annonce « Je vais jeter un œil ». Le roi tend la main en alertant « S'il vous plaît, faites attention, chef de la guilde ». Et le protagoniste pense « S'il est réveillé, il va certainement m'attaquer ». Ainsi, le livre apparaîtra dans ma tête. Mais si l'attaque est trop rapide, ce sera problématique. Le vice-maître de formation réfléchit, il n'est pas si fort, mais ses compétences médicales sont définitivement bonnes pour avoir réussi à résoudre les problèmes du mur du dilemme. Je veux voir comment il va diagnostiquer cette bête. Que fait-il ? Le protagoniste, extrêmement effrayé, s'approche et touche le lion en pensant « Ne te réveille pas, s'il te plaît, ne te réveille pas ». Après l'avoir touché, le protagoniste met la main sur son menton. Et le vice-maître de la guilde des formations questionne « Pourquoi revient-il ? » C'est tout ? Complètement incrédule, il s'exclame « Ce n'est pas une blague ». Il s'est juste approché comme s'il savait quelque chose. Il n'a même pas examiné l'état, la couleur de la fourrure ou le rythme cardiaque de la bête. Il a juste touché et est revenu. Qu'est-ce que cela signifie ? La princesse reste sans voix. Et le roi parle, chef de la guilde Liou. Le lion a que doré, avez-vous une solution ? Et le protagoniste répond « Oui, je vais demander quelque chose. Je veux que vous alliez les chercher le plus rapidement possible. » Le roi acquiesce « Très bien. » Le protagoniste tend la main et liste « Fleur désaussée, venin de sang doré, sang de 3000 verres, 36 longues lances. » Et allez chercher quelques vaches et chèvres. Tuez-les et mettez le sang dans un seau. Le roi questionne « Ces choses sont tous des poisons. » Et la princesse envoie un message en commentant « Père, écoutez simplement le chef de la guilde Liou. » S'il a demandé, c'est qu'il doit avoir une raison. Et le roi accepte « Très bien. » La scène montre le personnel préparant ce que le protagoniste a demandé. Le protagoniste observe les plantées, avec un coup sur la table, commence à faire circuler le pouvoir et à condenser les plantes. Le maître de formation, Bush B, s'exclame « C'est la formation d'un maître des poisons. » Sourait-il que ce chef de la guilde Liou soit en réalité un maître des poisons ? Le roi, complètement incrédule, reconnaît « Être capable de fusionner toutes ces herbes vénéneuses » signifie qu'il a un contrôle total sur les poisons. Il est vraiment un maître des poisons. Et la princesse observe, comme un médecin compétent qui comprend les attributs des herbes, savoir une ou deux choses sur les poisons n'est pas étrange. Le protagoniste ajoute le poison qu'il a fabriqué dans l'eau et confirme « Très bien. » Au fait, y a-t-il un moyen rapide de réactiver cette formation ? Le vice-maître de formation questionne « Un moyen rapide de la réactiver. » Et le protagoniste insiste « Oui. » Il serait préférable de la réactiver en une demi-respiration pour qu'elle fonctionne. Le maître de formation, complètement incrédule et sombre, révèle « Une demi-respiration. » Comment cela serait-il possible ? C'est une formation de troisième degré. Vous avez besoin qu'au moins huit spécialistes au sommet du royaume Zong-Chi fusionnent leurs Zanki en huit endroits différents en même temps pour l'activer. Même la méthode la plus rapide prendrait au moins dix minutes. Le protagoniste pense « Dix minutes ne suffiront pas. Ce temps est plus que suffisant pour que je meure plusieurs fois. » Et demande « N'y a-t-il pas un meilleur moyen ? » Et le maître de formation admet « Il y a une autre manière. » C'est juste que je ne peux pas le faire. Le protagoniste demande « Vous avez une autre méthode ? » Laquelle ? Et le vice-maître de la guilde agite la main en expliquant « Chaque formation a un noyau qui aide à la faire fonctionner. » Lorsque vous infusez du Zanki à cet endroit, la formation s'active immédiatement. C'est ainsi que la formation fonctionne. Vous savez, il faut être au moins un maître de formation de trois étoiles pour écrire sur la plaque de formation. Et je ne suis qu'au sommet des deux étoiles. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Le protagoniste pointe du doigt et questionne « Alors, tant que je trouve le noyau, nous serons capables d'activer la formation immédiatement, n'est-ce pas ? » Et le vice-maître de la guilde confirme « Oui, mais même si vous le dites ainsi. » Il regarde avec une expression sérieuse et questionne « Comment allez-vous trouver un noyau aussi facilement ? » Les formations qui ont des ensembles sont différentes des formations statiques. Leur noyau change toujours en fonction du terrain et du temps. Même moi, je ne suis pas capable de le trouver, sans parler de l'activer. Le protagoniste observe le lion et pense « Voilà le noyau. » Il prend une lance et commence à l'imbiber de poison dans l'eau. Il observe la lance qui fait un sifflement puis la lance, atteignant le lion. Le lion est transpercé et se lève, furieux. Les gens sont effrayés et pensent « Ce poison est très puissant, nous ne devrions même pas penser à le tuer avec du poison. » L'attaqué directement ainsi revient à le défier, cela va définitivement l'enrager. Le lion attrape la lance et l'arrache, puis se tourne vers le protagoniste, enragé. Le roi crie, « Chef de Guild Liu, attention ! » Le protagoniste esquive l'attaque de la bête et lui plante une autre lance, cette fois dans le derrière. La bête hurle de douleur. Le roi, bouche bée, dit « Ça fait mal rien que de regarder. » La bête attaque avec sa queue. Le protagoniste esquive, pensant « Heureusement que j'ai une technique de mouvement du chemin céleste pour m'échapper à temps. » Il infuse du zanki dans le sol. La formation commence à s'activer et les gens demandent « La formation a été activée. » Le vice-maître de la guilde de formation, bouche bée, pense « Ce gars ne savait pas ce qu'était un noyau lors de la discussion tout à l'heure. » Maintenant, non seulement il l'a trouvé, mais il l'a aussi utilisé à son avantage. Comment est-ce possible ? La formation commence à fonctionner. Le roi commente « Il y a quelque chose d'étrange avec la voix du lion à queue dorée. » Il se tourne vers le maître de formation et demande « S'il vous plaît, emmenez-nous là rapidement. » Et le vice-maître répond « Très bien. » Ils arrivent devant le lion et le roi, complètement incrédules, demandent « Chef de guilde, c'est quoi ça ? » On voit le lion couvert de lances plantées. Le protagoniste, avec un sourire, affirme « Cette maladie est difficile à guérir, mais j'ai réussi. » Le chef, complètement incrédule, questionne « Vous avez réussi à le guérir ? » et pense « A-t-il mal compris ce que j'ai dit ? » Je voulais sauver le lion à queue dorée, mais pourquoi ? Et la princesse interroge « Le lion à queue dorée est-il mort ? » Le roi questionne « Chef de guilde, que se passe-t-il ? » Et le protagoniste, bouche bée, demande « Que voulez-vous dire par « Que se passe-t-il ? » Je l'ai complètement guéri. Et le roi, bouche bée, tend la main en demandant « Chef de guilde, pourquoi le lion à queue dorée a-t-il cessé de respirer ? » Est-il mort ? Le protagoniste regarde le lion et répond « Mort ? » Tout va bien ici. Il ne peut pas mourir aussi facilement. Le protagoniste s'approche, lui donne un coup de pied et ordonne « Arrête de faire semblant d'être mort. » « Lève-toi. » Le lion se lève, rugissant, faisant sortir toutes les lances de son corps. Le protagoniste instruit « Va boire ce sang, puisque tu es déjà réveillé. » Le roi regarde le protagoniste puis la bête, complètement incrédule, et questionne, avec ses lances empoisonnées plantées dans son corps, « Le lion à queue dorée n'est pas mort et est maintenant plus énergique ? » « Que se passe-t-il, chef de guilde, ou ? » Et le protagoniste clarifie « Vous vous demandez ce qui se passe. » « En réalité, ce lion à queue dorée n'était pas malade, il avait été empoisonné. » Tous s'exclament « Empoisonné ». Le roi grince des dents et déclare « Quelqu'un a empoisonné la bête gardienne du royaume de Tian'o. » « Qui est-ce ? » Le protagoniste tend la main et affirme « Quand le lion à queue dorée est en bonne santé, la couleur de sa queue est entièrement dorée. » « Mais il y avait une touffe blanche dessus avant, ce qui signifie que cette affaire n'est définitivement pas aussi simple qu'une maladie ordinaire. » Le protagoniste se tourne vers le roi et commente « Vous avez mentionné qu'il était violent et fou, mais s'il était vraiment fou, pourquoi n'a-t-il pas dévoré tout le monde, et s'est contenté de tuer quelques eunuques et servantes du palais avec des morsures ? » Cela montre qu'il n'était pas complètement fou et qu'il avait encore un peu de rationalité. La princesse reste sans voix. Le maître des formations observe pensivement, et le roi remarque « En effet, s'il était complètement fou, il aurait certainement dévoré tout ce qu'il rencontrait. » Au lieu de cela, il a seulement tué quelques servantes et eunuques du palais avec des morsures. La princesse se tourne vers le roi et questionne « Est-ce que ces eunuques et servantes étaient ceux qui l'ont empoisonné, le poussant à les tuer sans remords ? » Considérant le niveau de cultivation au royaume de Misisin de la bête gardienne, personne dans le royaume de Tianhu ne pourrait l'empoisonner de force. Si quelqu'un voulait l'empoisonner, le seul moyen serait par la nourriture, et les coupables sont très probablement les serviteurs du palais. Et le protagoniste ajoute « C'est exact, comme personne n'est entré en contact avec le lion, il n'a pas pu exprimer ses pensées et n'a pu que tuer ses serviteurs par vengeance, indiquant ainsi que ces personnes étaient suspectes. Et pourtant, vous avez pensé qu'il était devenu fou et avez utilisé une formation pour le capturer. » Le roi raconte « Quand la bête gardienne a mangé les serviteurs et les eunuques, j'étais horrifié, je pensais qu'elle était devenue folle. » Il se trouve que le chef de la guilning était ici à l'époque, alors j'ai demandé en urgence d'établir une formation. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre partie essaie d'exprimer son intention. Le protagoniste, avec un sourire sur le visage, ouvre les bras et s'exclame « Quant à maintenant, j'ai combattu le poison par le poison. J'ai inséré le poison aux endroits où l'autre poison était concentré. Heureusement, j'ai réussi à le sauver. » Avec une expression sérieuse, le protagoniste affirme « Bien que le poison dans son corps ait été neutralisé, il approche de la fin de sa vie. » Même si rien ne se passait, il ne vivrait pas plus d'un an, à moins qu'il n'y ait un moyen d'avancer au royaume Zizun. Et le roi s'exclame « Avancer au royaume Jizun ? » Le chef de la guilde Liu a-t-il une méthode ? Et le protagoniste, avec un sourire, répond « Il existe une méthode, mais elle coûtera cher. » Et le roi, bouche bée, affirme « Je suis prêt à payer n'importe quel prix tant que le lion à queue dorée peut avancer. » Et le protagoniste tend la main, expliquant « Ce n'est pas exactement difficile, mais ce ne sera pas facile non plus. » J'aurai besoin de pierres spirituelles, et plus j'en aurai, plus les chances de réussir l'avancement seront grandes. De plus, j'aurai besoin de manuels de cultivation du royaume Jizun. La qualité n'est pas nécessaire, seule la quantité compte, plus il y en a, mieux c'est. Et avec un petit sourire, il pense « Bien sûr, ces deux éléments ne sont pas pour l'avancement du lion à queue dorée, mais une préparation pour l'avancement de ma propre cultivation. » J'ai déjà rendu la faveur en traitant le poison du lion à queue dorée, si j'aidais à obtenir un avancement, ce serait considéré comme un autre service, et naturellement, je devrais percevoir des frais séparés. Le roi, levant la main, rapporte « Il n'y a que cinq pierres spirituelles dans le royaume, quant au manuel de cultivation du royaume Jizun, je n'en ai aucun. » Le protagoniste commente « Seulement cinq pierres spirituelles, et aucun manuel. » La princesse tend la main et observe, chef de la guilde Liu, « Seuls les royaumes conférés ont le droit d'échanger des pierres spirituelles. » Celles que notre royaume de Qianhu possède ont été obtenues à un prix élevé. Au fil des ans, elles ont été utilisées comme récompenses et pour se lier d'amitié avec d'autres, donc elles ont été pratiquement toutes utilisées. Le roi tend la main et réfléchit, « Eh bien, quant au manuel de cultivation du royaume Jizun, en raison des restrictions des royaumes de niveau 1 et du manque de ressources, il est pratiquement impossible d'atteindre ce royaume de cultivation. » Par conséquent, ces manuels de cultivation sont inutiles pour nous et les posséder pour eux-mêmes nous apporter des calamités. Le protagoniste observe, « Seulement 5 ? Donnez-moi ces 5, je trouverai un moyen de l'aider à atteindre un avancement. » Le roi tend une petite boîte et demande, « Alors je dépendrai du chef de la guilde Liu, avez-vous besoin d'autres choses comme des pilules et autres ? » Le protagoniste répond, « Je n'ai besoin de rien d'autre, laissez-moi simplement seul ici, j'ai besoin de faire quelques préparations et ne laisser personne me déranger. » Le roi affirme, « Très bien. » Et le protagoniste, avec un sourire sur le visage et la petite boîte en main, dit, « Commençons. » A l'extérieur, le vice-maître prend congé, disant, « Au revoir. » La princesse appelle, « Père. » Et le roi, avec une expression sérieuse, commente, « Il semble que nous devions être prudents avec le clan Lain. » La princesse questionne, « Clan Lain ? Notre relation n'était-elle pas bonne auparavant ? Pourquoi mentionnez-vous cela soudainement ? » Et le roi spécule, « Je soupçonne que l'empoisonnement du lion à queue dorée soit l'œuvre du clan Lain. » Le lion à queue dorée est la bête gardienne de notre royaume, s'il mourrait, qui pensez-vous en bénéficierait ? » Et la princesse réfléchit, « La famille royale a une histoire de plus de mille ans et une fondation stable. » Même sans le lion à queue dorée, nous pouvons détruire des clans et des pouvoirs communs sans causer beaucoup d'impact. Seul le clan Lain est hors de notre contrôle. Sans le lion à queue dorée pour le réprimer, il pourrait vraiment. Et le roi, avec une expression sérieuse, réitère, c'est exact, le chef du clan Lain est un expert du royaume de Mijizun. Il possède également plusieurs formations puissantes, ainsi que le soutien du royaume conféré de Xion Yuan. S'il convoitait vraiment le trône, ses chances de réussite seraient élevées. De plus, les clans communs n'ont pas la capacité d'obtenir un poison efficace contre une bête du royaume de Mijizun. Et, auparavant, lorsque le lion à queue dorée est devenu fou, l'un roussion se trouvait par hasard au palais royal pour discuter de certains sujets avec moi. Je trouvais déjà les choses très suspectes à ce moment-là, car c'était trop de coïncidence. En y repensant maintenant, il a probablement planifié cela depuis le début. Tant que le lion était piégé dans la formation et que personne ne pouvait diagnostiquer sa condition, il n'aurait été qu'une question de temps avant qu'il ne meure du poison. La princesse considère, même si nous savons que c'était lui, que pouvons-nous faire ? La fille de l'un roussion est la princesse consort du royaume conféré de Xion Yuan. Le roi déplore, je ne peux vraiment que prier pour que le chef de la guilde Liu et de le lion a que doré à avancer. Une fois qu'il atteindra le royaume Jizun, même s'ils veulent faire quelque chose, ils auront peur des conséquences. Et la princesse confie, je crois que le chef de la guilde Liu réussira certainement. Le roi exprime, espérons-le. Il regarde vers la porte et le roi questionne, Xiaoyu, tu n'as pas mentionné hier que tu ne t'entendais pas bien avec le professeur Liu ? Pourquoi ton aigle verdoyant est-il si proche de lui ? Tu sembles aussi bien le connaître. Elle répond, comment pourrais-je le connaître ? Je dis cela au hasard. Le roi réfléchit, bien sûr, il y a aussi Zhang Suan. Entre les deux, il suffit d'en attraper un seul, peu importe lequel. Elle pense, attraper l'un d'eux, je veux aussi attraper l'un d'eux, mais les deux sont la même personne. Et le roi demande, à propos, que disais-tu au lion à queue dorée avant de partir ? Et elle, se grattant le visage, répond, c'était quelque chose que le chef de la guilde Liu m'a demandé de faire, quelque chose à propos de domestiquer une bête par la bastonnade. La scène montre le protagoniste cultivant et absorbant le pouvoir des pierres, une aura explose et le protagoniste pense, c'est dommage que je n'ai pas assez de pierres spirituelles, et je ne peux avancer que jusqu'à ce point. Dans le passé, une seule pierre spirituelle suffisait pour avancer au stade initial et intermédiaire du royaume Zhongxi. Maintenant, six pierres spirituelles ont à peine réussi à me faire avancer au royaume Zhongxi. Le protagoniste, se levant à moitié, réfléchit, je pensais être riche avec les dizaines de milliers de pièces d'or dans mon anneau de stockage, mais il semble que je sois redevenu pauvre. Il semble que l'argent ne soit rien de plus que des possessions matérielles, ce n'est rien. Les pierres spirituelles sont les plus importantes dans ce monde. Je devrais aider le lion à avancer. Il observe le lion tout attaché et reste incrédule. Le roi entend un bruit à l'intérieur et demande, est-ce la méthode de domestication par la bastonnade que tu as mentionné ? Et la princesse assure, ne vous inquiétez pas, le chef de la guilde Liu réussira certainement. Ils espionnent et le roi suggère, allons jeter un coup d'œil. Elle s'exclame, regarde, regarde ça. Et on voit le protagoniste frapper le lion et le roi pense, le lion semble apprécier. Il continue d'observer, bouche bée, et pense, il y a un léger sens où, à chaque coup qu'il donne, il semble que le chef de la guilde Liu ne fait pas que frapper, mais aide aussi à nettoyer ses points vitaux, augmentant ainsi sa force. Le lion rugit, provoquant une explosion d'aura. Le roi, stupéfait, se demande, a-t-il vraiment progressé ? J'ai entendu dire que certains maîtres célèbres augmentaient la force des gens en les frappant. Ils se tournent et continuent de réfléchir, ils utilisent cette méthode pour nettoyer les obstructions dans le corps de la bête, permettant ainsi à son anki de mieux circuler, augmentant considérablement sa puissance. S'il peut aider une bête à progresser de cette manière, cela signifie-t-il qu'il peut faire de même avec les humains ? Le protagoniste, caressant le visage de la bête, déclare, très bien, nous avons enfin terminé. Le roi arrive, saluant, et dit, merci d'avoir aidé notre bête gardienne à progresser, chef de la guilde Liu. Nous apprécions vraiment cela. Et le protagoniste répond, ce n'était rien. Le roi, un peu gêné, ajoute, j'ai une autre demande irrationnelle. Si cela ne vous dérange pas, j'espère que le chef de la guilde Liu pourra m'aider. Je suis au sommet du royaume Zhongui depuis plusieurs années. Je me demande si le chef de la guilde Liu pourrait m'aider à franchir cet obstacle ? Le protagoniste pointe et demande, vous aider à progresser ? Et le roi, levant la main, confirme, oui, mais ne vous inquiétez pas. Je sais quoi faire. Et le protagoniste, avec un petit sourire, pense, savait-il qu'il aurait besoin de plus de pierres spirituelles, c'est pourquoi il en a gardé quelques-unes. Le roi s'allonge au sol et dit, je suis prêt. Venez me frapper. La princesse, incrédule, envoie un message, père, lève-toi. La progression par les coups ne fonctionne que sur les bêtes. Pourquoi t'attaches-tu et te couches-tu par terre ? Et le roi répond, tout va bien. Le protagoniste, riant, commente, maintenant que le lion a que doré à progresser, je m'en vais, j'ai encore quelques affaires à régler. La princesse, suivant le protagoniste, avec un sourire, commente, Zhang Shi, je t'ai dit que je te montrerai quelque chose d'intéressant. C'est presque l'heure de l'événement. Allons-y ensemble ? Le protagoniste demande, quelque chose d'intéressant ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et elle, avec un petit sourire, répond, tu le sauras en arrivant là-bas. Et le protagoniste acquiesce, très bien, allons-y. L'académie Tianho est montrée, une arène. Zhang Yang commente, cette fille arrogante. À cause de ses techniques de combat, Zahouya a maintenant appris l'art de l'épée du grand professeur. Cette fille ne sera pas de taille. Le gros, en colère, s'exclame, oui, nous devons lui donner une leçon pour ne pas s'être excusé après avoir insulté notre professeur. Wang Yin fait un bruit de dégoût et demande, professeur Liu, comment peut-il être meilleur que Zhang Shi ? Liu Yang annonce, elle est arrivée. Muxuron arrive en pensant, l'art de la lame que le professeur Liu m'a enseigné est exotique. C'est bien meilleur que les techniques de combat que j'ai entraînées jusqu'à présent. Cette disciple de Zhang Shi ne connaît aucune technique de combat. Elle a seulement réussi à égaliser grâce à son puissant Zanki. Voyons maintenant comment elle va tenir. Un spectateur observe, on dirait que ces deux-là sont très confiantes. Muxuron semble très sérieuse. Et l'autre, avec un sourire, affirme, oui, elles ont dû apprendre quelque chose d'encore plus puissant ces trois derniers jours et vont l'utiliser dans la compétition d'aujourd'hui. En haut, un ancien demande, ça va commencer ? Si Muxuron gagne ce combat, la réputation de notre académie va beaucoup augmenter. Un autre ancien, avec un sourire, acquiesce, oui, le professeur Zhang est l'étoile la plus brillante du pavillon des maîtres depuis des siècles. Si cette gamine de Muxuron réussit à gagner, l'éducation de notre académie sera louée par les gens, et cela provoquera certainement une énorme agitation dans le monde. Un homme avec un verre à la main réfléchie, il est vrai que cela provoquerait une énorme agitation si elle gagnait. Mais vous êtes-vous demandé ce qui se passerait si Muxuron perdait ? Et l'ancien répond, en fait, peu importe qu'elle gagne ou perde, notre académie en bénéficiera toujours. Et l'homme questionne, pourquoi pensez-vous cela ? Et l'ancien, avec un sourire, explique, c'est simple. Le professeur Liu est un professeur ordinaire, tandis que Zhang Xi est une étoile montante et un maître professeur deux étoiles. Il est normal que nous perdions contre sa disciple. Donc, il n'y a rien de honteux à cela. Mais si nous gagnons, ce sera très bénéfique. N'est-ce pas évident ? Le directeur arrive en annonçant, l'ancien a raison. Peu importe si nous gagnons ou perdons, ce sera toujours bénéfique pour notre académie. C'est pourquoi je n'ai pas empêché le combat qu'elles avaient secrètement planifié. Regardez, ça va commencer. Muxuron défie, nous avons combattu en utilisant des techniques de combat la dernière fois. Oseras-tu m'affronter avec des armes cette fois ? Jaoui a fait un bruit de dégoût et répond, c'est exactement ce que je veux. Le combat commence. Muxuron s'exclame, alors commençons tout de suite. Elle se prépare à donner un coup d'épée. L'ancien, observant cela, commente, Muxuron a bien commencé. La façon dont elle manie la lame, la pression qu'elle exerce, c'est digne d'une élève d'un professeur célèbre. La connaissance des techniques de combat qu'elle possède a déjà atteint un niveau très élevé. Et un spectateur aux cheveux verts, impressionné, lou, ce mouvement est très bon. Voyons si l'adversaire. Impressionnant. Jaoui a esquive l'attaque et se prépare à riposter avec un sourire. Muxuron se défend avec l'épée et l'ancien observe, le nom de cette élève est Jaoui a et elle est un génie. Sa longue estocade n'a pas seulement repoussé cette attaque, mais elle l'a même utilisée à son avantage. Muxuron, avec un sourire, reconnaît, il semble que tu sois aussi doué avec les armes. Elle lance un coup. Jaoui a au saute pour esquiver. Le directeur, observant cela, analyse, elle a des réflexes rapides, mais Muxuron n'est pas en reste. Regardez. Elle a déjà riposté. Jaoui a atterri et Muxuron, observant l'attaque, considère, tu es aussi très doué avec les sabres. Mettre trop de force peut tuer, tandis que mettre trop peu n'aidera pas. Elle continue d'échanger des coups l'une après l'autre. Muxuron, serrant les dents, pense, elle n'est pas douée en technique de combat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si bonne avec les armes. Cela ne peut pas continuer plus longtemps. Elle saute en arrière et, en atterrissant, un feu surgit autour d'elle et elle pense, il est temps de montrer la force du professeur Liu. L'un des anciens affirme, je l'ai déjà vu utiliser des techniques de sabre auparavant, mais quand est-elle devenue si douée ? J'ai peur qu'elle ne soit pas inférieure à l'ancien baie. Le directeur conteste, comparé à l'ancien baie ? Quelle sorte de plaisanterie est-ce là ? L'ancien baie est immergé dans l'art du sabre depuis plus de 30 ans. Il est à un pas de comprendre l'intention du sabre et est également la personne la plus compétente avec ses armes. Et quel âge a Muxuron ? Même si elle connaît bien le sabre, elle est encore à des kilomètres de comprendre l'intention du sabre. L'ancien, avec un sourire, répond, c'est vrai, on peut pratiquer l'art du sabre sans vraiment comprendre comment il fonctionne. Et il n'y a rien à faire à ce sujet. Seul le légendaire sabreur Fuguda a réussi à atteindre ce niveau dans le royaume de Kian-ho, même l'ancien baie n'a pas compris. Et le directeur commente, il n'est pas facile de comprendre l'intention de l'arme, c'est impossible à atteindre sans des décennies de dévouement. Même si Muxu King a une compréhension profonde du sabre, elle a encore besoin de beaucoup de temps pour comprendre l'intention du sabre. Mais il est surpris. L'ancien s'exclame à mince. Et le directeur, stupéfait, questionne, comment est-ce possible ? Et pense, le sabre brille à travers le ciel, sa présence est comme un éclair, c'est l'intention du sabre. Muxu King prépare son attaque, un ancien complètement sombre mentionne, c'est le professeur Liu, ça doit être lui. J'ai entendu dire que le professeur Liu Chen lui a enseigné une technique de sabre il y a deux jours. Pourrait-il que cette technique de sabre lui ait permis de comprendre l'intention du sabre ? Comprendre l'intention du sabre en seulement trois jours, ce professeur Liu, comment a-t-il fait cela ? Le directeur, avec un sourire, observe, peu importe comment il a fait, c'est incroyable qu'il ait atteint un tel niveau d'enseignement. Quant à l'autre demoiselle, même si elle est forte, elle n'a pas compris l'intention de l'épée. Alors, inquiets, ils sont de nouveau surpris. L'ancien commente, attend, cette lumière d'épée avec un éclat tourbillonnant, pourquoi cela ressemble-t-il à l'intention de l'épée ? Le directeur questionne, intention de l'épée. La scène montre Zaoya et il réfléchit, les ondulations sont fluides et le son du phénix est résonant. Est-ce vraiment l'intention de l'épée ? Complètement sombre et bouche bée, il réfléchit, deux filles de moins de vingt ans, l'une a compris l'intention du sabre, tandis que l'autre l'intention de l'épée. Est-ce même acceptable ? Mince, peux-tu m'expliquer ce qui se passe ici ? Les attaques se rencontrent. Mooksuking, serrant les dents, réfléchit, mince, je pensais pouvoir gagner facilement après avoir compris l'intention du sabre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait fait un si grand progrès. Elle ne connaissait que quelques techniques avant, mais aujourd'hui, elle peut aussi utiliser l'intention de l'épée. Elle continue à échanger des coups et Mooksuking continue de penser, l'intention de l'épée est accompagnée d'une aura froide, même si j'ai l'intention du sabre pour protéger mon corps, il sera de plus en plus difficile de l'affronter si cela continue ainsi. Elle ne connaissait que quelques techniques de bas niveau il y a trois jours, mais elle est devenue si puissante maintenant. Ce professeur Zhang est-il vraiment si capable ? Elle serre les dents en lançant une attaque et pense, même s'il l'est, le professeur Liu ne perdra pas. Personne ne peut insulter le professeur Liu, je dois gagner aujourd'hui. Zaoya, préparant une estocade, réfléchit, je pensais pouvoir gagner facilement après avoir appris la technique de l'épée de mon grand maître professeur et compris l'intention de l'épée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse aussi un grand progrès. Pas étonnant qu'elle ait défendu le professeur Liu ainsi, il semble qu'il soit aussi très capable. Le prota, regardant la princesse, demande, qu'est-ce que c'est exactement ? Que veux-tu que je vois ? J'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps pour ces choses. Et elle, avec un petit sourire, répond, calme-toi, nous y serons bientôt, tu seras certainement heureux quand tu verras. Le prota la suit en pensant, nous allons à l'académie qui en W. Où est tout le monde ? Il est tard et l'académie devrait être pleine de gens, mais maintenant je ne vois personne. Et elle, souriante, avertie, ça a déjà commencé, dépêche-toi. Le prota, bouche bée, pense, il y a un duel, le directeur onzième affronte quelqu'un ? Sinon, il n'y aurait pas autant de gens. Un garçon aux cheveux roses observe, on dirait que Zhang Xi est meilleur, son élève Zaoya est plus puissante. Un autre tend la main et affirme, je ne pense pas. Le professeur Liu n'a enseigné à Mooksukin que pendant quatre jours, mais elle a déjà fait de grands progrès, je pense qu'il est meilleur. Un autre, bouche bée, commente, je ne m'attendais pas à ce que Mooksukin soit si puissante, elle a compris l'intention du sabre à un si jeune âge, je suis impressionné. Le prota, en sueur, observe pensivement, Zhang Xi, professeur Liu, Zaoya, Mooksukin et le Zhang Qi ici. Complètement incrédule, il réfléchit, non, ces deux-là se battent. Il saute de toutes ses forces, tandis que Zaoya se prépare à attaquer, pensant, elle est très puissante et a compris l'intention du sabre, mais malheureusement sa constitution n'est pas aussi forte que la mienne. Elle se prépare à attaquer, Mooksukin se prépare aussi et Zaoya réfléchit, il est temps d'en finir. Les attaques se rencontrent, Mooksukin pense, mince, je vais perdre. Une main apparaît frappant l'arme, le prota surgit sombrement, Mooksukin pense, professeur Liu ? Et le prota s'exclame, ça suffit, arrêtez. Zaoya réfléchit, il est fort, il est difficile de contrôler l'énergie de l'épée la plus puissante que j'ai produite, mais il l'a arrêtée d'un coup, et cela ne m'a pas blessé, il est vraiment sage et puissant, si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Elle salue, questionnant, monsieur, pourquoi avez-vous arrêté notre combat ? Et le prota s'exclame surpris, vous faites quelque chose de futile. Et réfléchit, vous deux devriez rivaliser avec les autres étudiants, vous êtes toutes les deux mes élèves, j'ai juste utilisé un pseudonyme et me suis déguisé, pourquoi devez-vous vous affronter ? Serrant les dents, il pense, j'ai enseigné à l'une une technique de sabre et à l'autre des techniques d'épée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'affronte, tout cela n'est-il pas lié à ma réputation ? Pas étonnant que Moyo semblait étrange et ait dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant, c'est vraiment intéressant. Zhaoui attend la main et questionne, vous devez être le professeur Liu, votre élève a insulté mon professeur, en tant que son élève, il est raisonnable de la défier en duel pour défendre mon professeur, pourquoi dites-vous que c'est futile ? Et le prota, surpris, s'exclame, un. Et réfléchit, c'est vrai, ce serait bien si je l'ai réprimandé en tant que Zhang Xi, mais quand je suis le professeur Liu, ce que j'ai fait était irrespectueux. Le protagoniste met la main sur son front et s'exclame, très bien, arrêtez de vous battre, vous pouvez revenir maintenant. Et il pense, bon sang, je ne m'attendais pas à être interrogé par mes propres élèves alors que je suis déguisé. Le gros, serrant les dents, questionne, revenir ? Pourquoi devrions-nous revenir ? Mooksukin a perdu, elle doit s'excuser et admettre que tu n'es pas aussi bon que le professeur Zhang. Sinon, nous ne cèderons pas, même si nous devons en référer à la guilde des professeurs ou au pavillon des maîtres professeurs. Le gros serre le point et affirme, c'est ça, ton élève n'est pas de taille face à Zaoya et tu as interrompu le duel, quel est ton problème ? Non seulement tu nous as empêché, mais tu as aussi dit que c'était insensé, tu n'as pas honte ? Wang Yin monte sur l'arène et argumente, nous avons conclu un accord avant le duel, ne soit pas un mauvais perdant, le résultat est évident, tu veux revenir sur ta parole ? Mooksukin s'exclame, j'ai perdu seulement parce que je n'ai pas bien appris, cela n'a rien à voir avec mon professeur. Liu Yang tend la main et interroge, que veux-tu dire, tu ne veux pas admettre que tu as perdu, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que tu disais il y a trois jours, quel est le problème ? Tu as perdu, mais tu ne veux pas l'admettre ? Zhang Yang, serrant le poing, ordonne, excuse-toi maintenant et admet que le professeur Liu n'est pas aussi bon que le professeur Zhang. Et alors, cette affaire sera close, sinon, ne nous blâme pas d'être grossier. Elle, sombrement, commence à dire, je. Mais le protagoniste agite la main et interrompt, ça suffit, la compétition d'aujourd'hui est un match nul, retournez tous, et il pense, je devrais demander à mon élève d'admettre que je suis inférieur à moi-même, quel non-sens. Un des élèves du protagoniste commente, un match nul, c'est incroyable, et le protagoniste répond, Zhang Yang n'a pas gagné et Muxu Qing n'a pas perdu, c'est évidemment un match nul. Retournez tous, ne faites pas de désordre ici, ou je dirai à votre professeur de vous donner une leçon. Un des anciens observants analyse, le professeur Liu a des ennuis maintenant. Et l'autre ancien observe, il n'aurait pas dû se présenter comme professeur car il s'est impliqué dans la lutte entre élèves. Le directeur, avec une expression sérieuse, affirme, s'il n'était pas intervenu, Muxu Qing aurait été blessé. En tant que professeur, il ne pouvait pas regarder ses élèves se blesser sans rien faire. Un ancien confirme, c'est vrai, et l'autre ajoute, un professeur a la responsabilité d'enseigner à ses élèves et de les protéger. Si nos élèves se blessaient, nous ne resterions pas non plus les bras croisés. Le directeur, avec une expression sérieuse, conclut, maintenant, l'académie est dans un dilemme, si nous aidons le professeur Liu, nous allons offenser Zhang Shi. Si nous aidons Zhang Shi, le professeur Liu ne sera certainement pas content. Le professeur Liu n'est pas un professeur ordinaire, il est le chef de la guilde des médecins. Si nous continuons ainsi, sans rien faire, les deux seront en colère. Après tout, non seulement nous ne les avons pas empêchés, mais nous les avons laissés se battre librement. Et l'ancien suggère, que diriez-vous de ceci, vous pouvez inviter le professeur Zhang et le professeur Liu et les laisser se rencontrer. Un autre ancien arrive et commente, c'est une bonne idée, mais Zhang Shi passe l'examen de maître professeur deux étoiles. Il n'est pas en ville, que ferons-nous s'il découvre le conflit et refuse de venir ? Le directeur affirme, peu importe, je m'en occupe, je suis un maître professeur une étoile, après tout. Je pense que Zhang Shi viendra par égard pour moi. Le directeur ordonne, préparez quelques insignes VIP de l'académie, je les donnerai aux élèves de Zhang Shi. Ils peuvent venir à notre académie quand ils le souhaitent, donner leur accès à la bibliothèque et aux ressources. L'homme répond, oui, monsieur. La princesse observe pensivement, je pensais que la compétition entre les deux groupes d'élèves enseignés par Zhang Shi, avec des identités différentes, serait très intéressante. Je ne m'attendais pas à ce que cela se termine ainsi, il semble que je vais devoir intervenir. La princesse s'approche et questionne, Zaoya. Et Zaoya répond, Moshi. Et la princesse suggère, je pense qu'il vaut mieux que tu reviennes. Elle tend la main et argumente, si le professeur Zhang apprend que tu te bats avec un élève de l'académie Tianhou, il sera en colère. Et elle pense, bien que je n'ai pas été élève de Zhang Shi très longtemps, je sais qu'il n'aime pas les problèmes. S'il apprend que nous faisons une scène à l'académie Tianhou et que nous nous battons avec un professeur, il pourrait vraiment se mettre en colère. Mais elle salue et propose, Moshi, tu es une maîtresse professeur, s'il te plaît, sois notre juge. Si le professeur Liu n'était pas intervenu, Mooksuking aurait sans aucun doute perdu. C'est bien si elle perd, mais elle refuse d'admettre la défaite. La princesse tend la main et assure, de toute façon, le professeur Liu est un professeur, ne le fait pas paraître mal. Quant au professeur Zhang, je lui expliquerai tout, il ne vous en voudra pas. Zahouya Akies, très bien. Avec une expression de colère, elle se retourne et confronte, professeur Liu, je vous respecte pour le bien de l'académie Tianhou. Si vous dites que c'est un match nul, alors c'est un match nul. Cependant, Mooksuking vous défie à un autre duel dans trois jours, osez-vous accepter ? Mooksuking annonce, défi accepté, rendez-vous dans trois jours. Zahouya s'avance et avertit, bien, j'espère que le professeur Liu n'interférera pas à nouveau, et j'espère que tu n'hésiteras pas à admettre la défaite. Le protagoniste, complètement incrédule, pense, quoi ? Je suis venu pour les arrêter, mais je n'ai pas réussi. Maintenant, elle se bat une troisième fois. Le pire, c'est que Zahouya me déteste maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je suis innocent. Il envoie un message vocal à la princesse, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Et elle, avec un sourire, répond, je pensais qu'elle ne serait pas sérieuse et que ce ne serait pas grave. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si étrange. Elle joint ses deux petits doigts, en riant, et commente, mais en réalité, c'est une bonne chose. Avec la compétition, ces deux groupes d'élèves ont étudié dur. Regarde, Zahouya et Mooksuking ont fait des progrès rapides. Le protagoniste observe et réfléchit, c'est vrai. Depuis qu'elles ont commencé à se concurrencer, elles ont vraiment cultivé davantage et fait de grands progrès. L'art de l'épée et du sabre que j'ai enseigné sont des versions simplifiées et plus adaptées pour elles, mais c'est encore difficile de maîtriser et de comprendre pleinement l'art. Normalement, il faudrait une demi-mois pour comprendre l'intention du sabre et de l'épée, mais elles ont réussi en deux jours. Elles ont vraiment travaillé dur. Et le protagoniste envoie un message, très bien, alors ne révèle pas mon identité. Et la princesse répond, bien sûr. Le protagoniste, mettant la main sur l'épaule de Mooksuking, affirme, ça suffit, nous en parlerons après notre retour. La scène montre les élèves du protagoniste partir. Ils se plaignent. Liu Yang questionne, Zaoya, pourquoi m'as-tu empêché, honnêtement ? Je voulais même le défier pour un combat sur la plateforme de duel des professeurs. Zaoya, avec une expression sérieuse, réfléchit, plateforme de duel des professeurs ? Le professeur Liu a annulé mon coup avec facilité. Le timing était parfait. Il a une vision puissante, je crains qu'il ne soit pas plus faible que Zhang Xi. Même s'il est inférieur en termes de base de cultivation, nous ne sommes toujours pas de taille face à lui. Zhang Yang argumente, et alors ? Il nous a évidemment intimidés. Il a défendu son élève et a refusé d'admettre la défaite. C'est la première fois que je vois un professeur aussi sans vergogne. Même si nous ne pouvons pas gagner, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Le gros, serrant le poing avec beaucoup de colère, affirme, Zhang Yang a raison, je ne suis pas assez fort. Si j'étais fort, je lui donnerais certainement une leçon. Zaoya se retourne et considère, eh bien, le professeur Liu peut être sans vergogne, mais il est très puissant. Si ce n'était pas pour ma constitution forte et l'art de l'épée que j'ai appris du grand maître professeur, j'aurais perdu. Notre priorité est d'améliorer notre force, pas de le maudire. Sinon, nous serons humiliés si nous perdons lors du prochain duel. Zhang Yang acquiesce, c'est vrai. Et Liu Yang, la main sur le menton, analyse, cependant, il a rendu Mooksuking si forte en seulement trois jours et Zaoya a presque échoué à la vaincre. Il semble que le professeur Liu est vraiment un professeur capable. Zaoya, avec une expression sérieuse, observe, comme le professeur Zhang Yang n'est pas ici, nous ne pouvons demander conseil qu'au grand maître professeur. Vous devez aussi beaucoup cultiver ces jours-ci. Si vous perdez à nouveau, mais refusez d'admettre la défaite, nous pouvons les défier pour un combat sur la plateforme de duel des professeurs et leur donner une grande difficulté. Zhang Yang, avec un sourire aux lèvres et le poing serré, dit, bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, qu'en penses-tu ? Et si le professeur Liu est toujours aussi sans vergogne, auras-tu encore le courage de faire une scène ? Le gros, également souriant et le poing fermé, répond, pourquoi n'oserais-je pas ? Qui se soucie de ce professeur Liu ? Écrasons-le. Liu Yang, enthousiaste, affirme, je n'ai pas peur non plus. Et Wang Yin, irrité, déclare, comptez sur moi. La scène change de lieu. Un homme devant une porte annonce, veuillez rapporter ceci. Dites que je viens de la ville du Lotus Rouge. Je suis ici pour rencontrer le docteur. Son. L'homme répond, oui, veuillez patienter. Son Tseng s'approche de la porte et questionne, vous deux ? L'homme aux cheveux verts révèle, docteur. Son, nous nous rencontrons à nouveau. Docteur. Son, je suis le majordome Liu. Voici le chef de notre famille, le grand roi des herbes. Comment ? Il se rappelle que le protagoniste avait mentionné, c'est exact, majordome son. Je me suis déguisé en vous pour des raisons de commodité et je suis allé au hall des poisons. Et le majordome, avec un sourire, confesse, alors, c'est ça ? Souriant, il tend la main et révèle, grand roi des herbes, en fait, celui qui vous a guéri n'était pas moi. C'était Zhang Xi. Il clarifie la situation. Le vieil homme demande, ah, alors c'était Zhang Xi. Puis-je savoir où il se trouve maintenant ? Pouvons-nous le voir ? Et le majordome, toujours souriant, informe, le professeur Zhang passe actuellement l'examen de maître enseignant deux étoiles. Il n'est pas ici pour le moment. Il tend la main et suggère, voici les élèves de Zhang Xi. Si vous avez un message à leur transmettre, vous pouvez leur parler. L'homme questionne, élève de Zhang Xi. Le majordome désigne les deux anciens et présente, « Zaoya, vous arrivez au bon moment. Voici le grand roi des herbes de la ville du Lotus Rouge. Il est ici pour voir le professeur Zhang. Les deux anciens saluent, salutations, élèves de Zhang Xi. Zaoya questionne, le grand roi des herbes de la ville du Lotus Rouge ? Et réfléchit, j'ai entendu parler du statut et de l'autorité du grand roi des herbes de la part du professeur Liu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si respectueux envers notre professeur. Elle salue et dit, « Notre professeur est absent pour passer un examen et ne reviendra pas avant cinq ou six jours. Si vous avez quelque chose à lui transmettre, vous pouvez nous le dire et nous lui remettrons le message à son retour. » Le vieil homme, souriant, commente, « Oh, ce n'est rien de grave. Nous sommes juste de passage dans le royaume de Tianho. Nous sommes venus faire une visite. Comme le professeur Zhang n'est pas là, nous allons partir maintenant. » Le gros tend la main et demande, « J'ai entendu dire que vous êtes associé au hall des poisons. Avez-vous du poison ? » Et le maître du poison répond, « Oui, j'en ai quelques-uns. » Le gros s'approche du vieil homme et demande, « Alors, avez-vous quelque chose qui ferait souffrir quelqu'un du royaume tonxion sans être létal ? » « Je veux en acheter un peu. » Et le vieil homme clarifie, « Faire souffrir quelqu'un du royaume tonxion sans être létal ? » « J'en ai quelques-uns. » « Si vous le souhaitez, je vous en donnerai. » « Ne vous inquiétez pas, mais soyez prudent. » « Cette chose est très puissante. » « Même ceux du royaume Zhongxi auront du mal à y faire face. » « Et le gros remercie, c'est génial. » « Merci. » Le vieil homme annonce, « Alors, nous partons maintenant. » Et le gros s'assure, « Très bien. » « Quand le professeur Zhang reviendra, nous lui dirons que vous êtes venus. » Zeng Yang observe le gros et questionne, « Les choses du hall des poisons sont dangereuses à leur manière. » « Personne n'ose les toucher. » « Pourquoi veux-tu cela ? » Le gros range le poison et, le regardant avec une expression de colère, confesse, « Même si Zaoya a un duel avec cette Muxuqing dans trois jours et gagne, je ne peux pas laisser passer ce que ce professeur Liu a fait sans me venger. » « Zeng Yang, avec un large sourire, suggère, « Alors, tu veux dire que tu veux le faire souffrir avec ce poison. » Le gros, souriant et le poing fermé, affirme, « Exactement. » « Je vais l'empoisonner avec ça. » Il a empêché le coup d'épée de Zaoya et nous a réprimandés. « Je vais le faire payer. » « Voyons s'il peut continuer à être aussi arrogant. » Zeng Yang lui donne un petit coup de poing et approuve, « J'aime l'idée. » « Compte sur moi. » Et le gros s'assure, « Pas de problème. » La scène change de lieu. Quelqu'un révèle, « Professeur, je vous ai embarrassé devant tout le monde. » Le protagoniste affirme, « Le duel est terminé. » Il n'y a pas de sens à y penser. La main sur le menton est une expression sérieuse, le protagoniste réfléchit, « Même si je suis le professeur des deux côtés, ils se battent en mon nom. » Il n'y a rien de mal à cela. « C'est juste que le problème est que les deux sont mes élèves et ne veulent pas abandonner. » Muxu King, agenouillé, exprime, « J'espère que le professeur est disposé à m'aider à augmenter ma force. » Le protagoniste répond, « Augmentez ta force. » Et, se tournant vers elle, ajoute, « Maîtrise l'intention du sabre et tu pourras utiliser les techniques comme tu le souhaites. » « Je n'ai rien à enseigner en termes d'arts martiaux. » « Augmente rapidement ta force. » Il n'y a qu'une seule façon, c'est d'améliorer ton cultivation. Et elle demande, « Améliorer ma cultivation ? » Et considère, « Je suis dans le royaume PIXU. » Chaque point d'acupuncture doit être soigneusement exploré avant de l'ouvrir. Il faut des mois pour ouvrir chaque point d'acupuncture. Trois jours ne suffisent pas pour faire un progrès. Le protagoniste commente, « Tu dois penser que trois jours ne suffisent pas. » Pour les autres, trois jours sont vraiment impossibles. Mais tu es différente. Le protagoniste tend la main et révèle, « Tu prends des pilules depuis que tu es enfant, donc il y a du poison dans ton corps. » En fait, il y a beaucoup de pouvoirs stockés dans ton corps. Si tu peux activer ce pouvoir et utiliser une méthode spéciale, tu peux facilement augmenter ta force en peu de temps. Et elle se lève en demandant, « Quoi ? » « Professeur Liu, vous pouvez faire ça ? » Et le protagoniste confirme, « Je peux, mais tu dois d'abord faire quelques préparations. » Il se tourne vers elle et conseille, « Repose-toi pour l'instant et ne quitte pas cet endroit. » « Je dois aller à la guilde des apothicaires. » Et elle, souriante, suggère, « Guilde des apothicaires. » « Professeur Liu, pourquoi ne pas y aller ensemble ? » « Mon grand-père est un apothicaire de haut niveau 2 étoiles. » « S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, il vous aidera sûrement. » Et le protagoniste réfléchit, « Liu Chen est mon déguisement actuel. » « Bien sûr, je ne peux pas révéler mon identité d'apothicaire. » Cependant, avec l'aide d'un apothicaire, les choses seront plus faciles. Le protagoniste accepte, « Très bien, alors. » La scène change pour la guilde des apothicaires et quelqu'un mentionne, « Ma petite-fille m'a raconté la situation. » « Je remercie le chef de la guilde Liu de l'avoir aidé à se débarrasser du poison des pilules. » « Le professeur Liu veut activer les résidus du médicament en elle. » « Dites-moi simplement ce que je dois faire. » Le protagoniste tend la main et affirme, « J'ai besoin de raffiner le médicament, plus le niveau est élevé, mieux c'est. » « De plus, j'aurai besoin de jeter un coup d'œil à la bibliothèque de la guilde, j'espère que vous me le permettrez. » Le pharmacien répond, « Je vais trouver le médicament, c'est facile. » Quant à la bibliothèque, normalement, nous n'autorisons pas l'entrée à ceux qui ne sont pas des pharmaciens officiels. Cependant, le chef de la guilde, Liu, est un médecin extraordinaire. « Plus qu'il y a beaucoup de points communs entre médecins et pharmaciens, et que vous aidez à activer l'énergie résiduelle en elle, je parlerai au chef de la guilde, il vous laissera entrer. » Après cela, il revient avec un sourire en déclarant, « Le chef de la guilde a approuvé. » Et le protagoniste, avec un sourire, « Remercie, merci. » La scène se tourne vers l'académie Tianhou, dans la salle des élèves. Quelqu'un annonce, « Sun Shen, le directeur te cherche. » Et le gars questionne, « Moi. » Et l'autre confirme, « Oui, cela semble être lié à Liu Shen. » Et il demande, « Liu Shen, qu'est-il arrivé ? » Et le gars informe, « Il est impossible que tu ne saches pas. » L'élève du professeur Liu et celle de Zhang Swan ont eu un duel. Toi et le professeur Liu êtes entrés à l'académie en même temps, donc tu le connais bien. Le directeur semble vouloir te parler. Et il réfléchit, « Professeur Liu, Zhang Swan ? » Et pense, « Que se passe-t-il ? » Totalement abasourdi, il pense, « Le professeur Liu et Zhang Swan ne sont pas la même personne ? » « Leurs élèves ont eu un duel ? » « Que se passe-t-il ? » L'élève de son identité fausse a eu un duel avec l'élève de son identité véritable, et cela semble très sérieux. C'est comme une situation de vie ou de mort. Il demande, « Au fait, pourquoi le directeur me cherche-t-il ? » Et le gars tend la main en expliquant, « Ce que le directeur veut est très simple. » Il veut que Zhang Swan et le professeur Liu se rencontrent pour résoudre la situation. « Comme tu connais le professeur Liu, il veut que tu le convainques. » Il murmure sombrement, « Il veut que je fasse ça ? » Persuader le professeur Liu et Zhang Swan de s'asseoir, de discuter et de manger ensemble ? Et il pense, « Tu te moques de moi ? » Les deux sont la même personne. Si Zhang Swan vient, le professeur Liu ne viendra pas. « Comment peuvent-ils s'asseoir à la même table ? » Il tend la main et suggère, « Que dirais-tu de retourner dire au directeur que je vais parler au professeur Liu à ce sujet ? » « Qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. » Et il pense, « Tu n'es pas un génie ? » « Je veux voir comment tu vas gérer ça. » La scène se tourne vers le gros qui sort discrètement. Zhang Yang demande, « Yun Tao, pourquoi ne m'as-tu pas invité si tu veux causer des problèmes au professeur Liu ? » Yun Tao réagit, « Zhang Yang. » Et Zhang Yang insiste, « Très bien, je sais que tu veux aller embêter le professeur Liu, allons-y ensemble. » Le gros, avec un sourire, commente, « Je suis inquiet que tu te mettes dans les ennuis si le professeur le découvre. » « J'ai la peau dure, je peux encaisser une raclée, donc je n'ai pas peur. » Cependant, « Ce sera mauvais si tu te fais aussi attraper. » Zhang Yang lui donne un coup de coude avec un sourire et affirme, « Tout va bien, nous sommes frères. » « Comment puis-je te laisser t'attirer des ennuis tout seul ? » Avec la main sur le menton, il réfléchit, cependant, « Pour être honnête, si nous sommes tous les deux, je crains que nous ne soyons pas capables de le faire. » Le gros demande, « Que veux-tu dire ? » Zhang Yang tend la main et explique, « C'est simple, tu veux te faufiler dans sa classe et l'empoisonner, n'est-ce pas ? » « Tu dois encore chercher l'ustensile qu'il utilise pour boire, pour pouvoir y mettre le poison. » « Tu es fort en défense, mais tu es trop lent. » « Je suis bon avec la lance, mais je ne suis pas agile dans mes mouvements. » « Alors, et le gros, avec un sourire, demande à Wang Yin. » « Et l'autre suggère, « Ça semble bien, demandons-lui de se joindre au plan. » « Avec ses compétences, elle pourra mettre le poison dans le thé sans qu'il s'en aperçoive. » « Et le gros accepte, d'accord. » La scène se tourne vers l'académie Tianhou, montrant les trois. Zhang Yang questionne, « C'est ici ? » Et Wang Yin confirme, « Oui, j'ai demandé ce matin. » Zhang Yang considère, « Cela ne semble pas poser de problème. » Le gros se place devant la porte et avertit, « Vous entrez, je ferai le guet. » Zhang Yang pointe et oriente, Wang Yin, juste là. Elle répond, « Oh, d'accord. » Et encourage, Wang Yin, vite. Elle met le poison et assure, « C'est bon, j'ai presque fini. » Quelqu'un marche en direction de la salle. Le gros est surpris et alerte, rien de bon, quelqu'un arrive. Zhang Yang appelle, « Wang Yin. » Elle range le poison et assure, « J'ai terminé. » La porte s'ouvre et Wang Yi demande, « Le professeur Liu est-il là ? » Le gros pointe sans pouvoir parler. Et Zhang Yang informe, « Le professeur Liu n'est pas là. » Wang Yi demande, « Il n'est pas là ? » S'il revient, dites-lui que le professeur Sun Cheng est venu le voir. Zhang Yang confirme, « D'accord. » Wang Yi part en pensant, « Pourquoi ces élèves me semblent-ils familiers ? » « Ou les ai-je rencontrés quelque part auparavant ? » Peu importe. La scène se tourne vers la guilde des pharmaciens. À l'arrière, le pharmacien salue en disant, « Veuillez informer le pharmacien ou que le pharmacien mou demande une rencontre. » Et le garçon répond, « Le professeur est actuellement en train de converser avec un invité estimé, donc le pharmacien mou devra revenir demain. » Le pharmacien mou tend la main et insiste, « J'ai quelque chose d'urgent, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. » « J'espère que vous pourrez m'aider à transmettre le message une fois de plus. » « Dites que j'ai des questions urgentes et que j'ai besoin de son aide. » Et le garçon considère, « D'accord, laissez-moi demander. » Le pharmacien mou remercie, « Merci pour votre aide. » Le protagoniste se tourne vers lui et demande, « Vous n'êtes pas tous des pharmaciens ? » « Pourquoi ? » Et le pharmacien mou l'interrompt en disant, « Le chef de la guilde est vieux et ne s'implique pratiquement plus dans les affaires de la guilde. » « J'ai beaucoup travaillé pour qu'il me laisse entrer dans la bibliothèque. » « Maintenant, c'est le pharmacien mou qui prend les devants. » « Tous les pharmaciens l'écoutent. » « Alors, ceux avec un statut plus élevé, il les salue et avertit, « Professeur Liu, une fois que nous serons dans la salle, s'il vous plaît, ne parlez pas. » « Normalement, nous n'autorisons pas les étrangers à consulter les recettes. » « Donc, si vous dites que vous voulez regarder, je crains que non seulement vous soyez rejetés, mais qu'il y ait aussi beaucoup de problèmes. » Le protagoniste accepte, « D'accord. » Le Boticario Ong demande, « Boticario Mou, pourquoi exiges-tu de me voir avec tant de hâte ? » Le Boticario Mou répond, « J'aimerais solliciter la formule d'une pilule de quatrième degré auprès de toi, Boticario Ong. » « Je prendrai en charge les coups. » Ong, avec une expression sérieuse, questionne, « Une pilule de quatrième degré. » « Tu n'es qu'un Boticario deux étoiles, pourquoi as-tu besoin d'une formule de ce niveau ? » Le Boticario Mou explique, « J'en ai besoin pour d'autres raisons. » « Ne t'inquiète pas, Boticario Ong, je promets de ne rien faire qui enfreigne les règles de la guilde. » Boticario Ong interroge, « D'autres raisons. » Il émet un bruit de dégoût et, avec une expression sérieuse, critique, « En tant que Boticario, tu te surestimes en essayant de faire quelque chose que tu n'atteindras jamais. » « Non seulement tu ne seras pas capable d'impressionner les autres, mais tu te ridiculiseras aussi. » « Raffiner une pilule de deuxième degré est déjà une limite. » « Je te suggère de raffiner d'abord une pilule de troisième degré. » « Ensuite, demande une formule de quatrième degré. » « Le Boticario Ong insiste, ce n'est qu'une demande, ce n'est pas si compliqué, rends-moi ce service. » Et le Boticario Ong s'exclame, « Très bien, ça suffit. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Tu n'as toujours pas compris ce que j'ai dit ? » « Avec tes compétences actuelles, tu n'es pas qualifié pour voir une formule de quatrième degré. » « J'ai encore autre chose à faire. » « Sors maintenant, Boticario Mou. » Il se tourne en saluant l'autre et demande, « Jeune maître Zhang, je compte sur toi pour me présenter à Zhang Xi. » « Après avoir reçu ses conseils, j'ai beaucoup appris, s'il te plaît, rends-moi ce service. » Et le Boticario Zhang répond, « Ne t'inquiète pas, l'oncle seigneur Zhang et mon père sont frères. » « Après avoir passé l'examen de maître professeur 2 étoiles, il me sera facile de lui rendre visite, je le ferai pour toi. » Le Boticario Ong, avec une expression sérieuse, questionne, « Pourquoi es-tu encore là ? » « Mes paroles n'étaient-elles pas assez claires ? » Et le Boticario Mou argumente, « Boticario Ong, j'ai vraiment besoin d'une formule de quatrième degré, c'est urgent. » Et le Boticario Ong, en colère, s'exclame, « C'est absurde, si tu veux vraiment une formule de quatrième degré, demande-la après être devenu un Boticario 3 étoiles. » « Si tu continues à insister, je rapporterai cela au chef de la guilde, informant que tu dépasses ta position. » Le Prota questionne, une formule de quatrième degré, « Il faut être un Boticario 3 étoiles pour en avoir une. » Et le Boticario Mou confirme, « Oui. » Et le Prota suggère, « Alors tu ne devrais pas simplement passer l'examen. » Et le Boticario Ong réprimande, ignorant, « Si c'était facile de raffiner une pilule de troisième degré, alors le chef de la guilde et moi ne serions pas les seuls Boticario 3 étoiles de la guilde. » Le Prota donne quelques tapes dans le dos du Boticario Moué, souriant, « Commente, ce n'est qu'une pilule de troisième degré, c'est facile. Suis mes instructions et tu y arriveras. » Le Boticario Mou reste incrédule. Et le Maître Professeur Jeanne, souriant, critique, facile, « Quelle ignorance. » « Sais-tu ce qu'est une pilule de troisième degré ? » « Arrête de dire des bêtises ici. » Le Boticario Mouakies, « D'accord. » Le Prota, souriant, suggère, « Alors ne perdons pas de temps, faisons-en une ici. » Le Boticario Ong questionne, « Tu vas le guider dans le raffinement d'une pilule de troisième degré. » Et le Maître Professeur Jeanne répond, « Guider un Boticario au sommet des deux étoiles pour raffiner. » « Raffiner une pilule de troisième degré. » « Ce gars est fou. » « Je veux voir si tu en es capable. » Les deux restent bouche bée. Le Boticario Ong demande, « Ont-ils réussi ? » Le Boticario Mou révèle, « C'est une pilule de qualité parfaite, une pilule solaire blanche. » Le Boticario Ong s'exclame, « Comment est-ce possible, une qualité parfaite ? » Et réfléchit, « Avec la méthode d'il y a un instant, ils auraient dû échouer sans aucun doute, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils réussissent, et en plus est une pilule de qualité parfaite. » Le Prota, agitant la main, questionne, « Ne sois pas si surpris, ce type de pilule est trop facile. » Le Boticario Ong, confus, murmure, « Trop facile ? » Et, sombrement, réfléchit, « Avec ta compréhension des herbes, être capable de raffiner une pilule de qualité parfaite ? » et interroge, « Qui es-tu exactement ? » Le Boticario moutant la main, révélant, « Il est le chef de la guilde des médecins qui a résolu parfaitement 29 questions difficiles, » Liu Shen. Les deux s'exclament, « Pensif, quoi ? » « Le chef de la guilde Liu ? » Le maître professeur Zhang réfléchit, « Il n'est pas seulement bon en médecine, car il connaît aussi l'alchimie, faire raffiner une pilule de troisième degré à un Boticario deux étoiles, juste avec une simple orientation ? » Le prota ouvre les bras et explique, « Et, peu importe si c'est la médecine ou l'alchimie, tu dois avoir une compréhension totale des herbes avant de pouvoir faire la meilleure prescription et raffiner les meilleures pilules. » « Même si je ne suis pas un Boticario, je suis familier avec les herbes, je sais exactement chaque changement qui se produit dans le chaudron, il n'est pas très difficile pour moi de guider le raffinement d'une pilule de quatrième degré. » Le Boticario Ong, bouche bée, réfléchit, il ne sait pas faire des pilules, mais il utilise sa connaissance des herbes pour enseigner aux gens comment raffiner des pilules de troisième degré ou même de quatrième degré. Le prota se tourne, tend la main et commente, la médecine est quelque chose de compliqué et profond, il est difficile d'expliquer cela en quelques mots. La formule faite par les Boticario et les médecins diffèrent seulement dans les types de combinaisons d'herbes. Ils condensent les herbes et utilisent au maximum leurs propriétés. Quiconque en sait beaucoup sur la médecine peut obtenir le même résultat, ce n'est pas si difficile à comprendre. Le Boticario Ong, bouche bée et sombre, réfléchit, ce qu'il a expliqué existe seulement en théorie, mais il l'a rendu si clair que je ne peux même pas le réfuter. Même un médecin de six ou sept étoiles qui sait beaucoup sur les herbes ne peut pas enseigner aux autres comment raffiner des pilules. Il salue et félicite, tu mérites vraiment ta réputation, chef de la guilde Liu, c'était éclairant. Le prota remercie, merci, et pense, enfin, j'ai fini d'expliquer, c'est si fatigant de se vanter. Le prota, tendant la main, questionne, le Boticario Mou est maintenant un Boticario trois étoiles, a-t-il le droit de demander la formule ? Et le Boticario Ong répond, le Boticario Mou a raffiné une pilule de troisième degré, bien que ce soit sous ta direction, il ne devrait pas être difficile pour lui de la raffiner à nouveau. Selon les règles, il est maintenant qualifié pour demander les formules. Et le prota, les yeux mi-clos, commente, si j'avais su que ce serait si facile, je ne serais pas venu te chercher, nous avons perdu beaucoup de temps. Le Boticario Ong pense, chef de la guilde Liu, tu nous fais honte, tu dis cela exprès ? Il invite, chef de la guilde Liu, par ici, s'il vous plaît. Le prota demande, s'il te plaît, aide-moi à obtenir la formule de la pilule Yin frigide de quatrième degré, Boticario Mou. Le Boticario Mou confirme, très bien. Il passe la main sur la pierre et la formule de la pilule apparaît. Le maître professeur Zhang demande, c'est le prix qu'ils doivent payer ? Et le Boticario Mou confirme, oui, tu dois payer si tu veux la formule de la guilde. Ils sont trop occupés si tout le monde la demande gratuitement. Avec une expression sérieuse, il explique, d'autres formules de quatrième degré ne coûtent qu'une pierre spirituelle au maximum, cependant, ils ont demandé trois pierres spirituelles ou une herbe de bambou transmodifiée pour celle-ci. C'est très cher. Et le maître professeur Zhang questionne, qu'est-ce que l'herbe de bambou transmodifiée ? Et le Boticario Mou clarifie, c'est une herbe rare, difficile à trouver. Elle est difficile à trouver même dans le royaume de Xion Yuan, sans parler d'ici. Le prix est très élevé, je crains que le Boticario Mou ne puisse pas payer, même s'il est qualifié pour la demander. Le Boticario Mou regrette, chef de la guilde Liu, je suis désolé. Le protagoniste affirme, c'est le prix que nous devons payer, tout comme nous payons les pierres spirituelles. Et l'Apoticario Mou répond, une fois que vous acceptez de payer, ils enverront des gens pour les récupérer dans une demi-lune. Après avoir approuvé le paiement, ils enverront la formule. Le protagoniste questionne, une demi-lune ? Quelle est la différence avec l'achat direct de la pilule de quatrième grade ? Acheter une pilule de quatrième grade prend également une demi-lune. Comme je ne pouvais pas attendre, j'ai décidé de demander la formule. Mais maintenant, je suis revenu à la case départ. L'Apoticario Mou tend la main et propose, vous pouvez obtenir la recette immédiatement. Je peux laisser mon jeton ici et ne pas le reprendre. Cela signifie que je garantis le paiement. Si je ne paie pas, ma carrière sera ruinée. Se grattant la tête, un peu indécis, le protagoniste commente, après avoir envoyé la formule, ils enverront encore des gens pour collecter le paiement dans une demi-lune. C'est juste que je ne peux vraiment pas payer ce montant maintenant. S'ils envoient des gens pour récupérer le paiement, il n'y aura aucun moyen pour moi de payer. Le protagoniste se plaint, ce n'est qu'une formule pour une pilule de quatrième grade. C'est trop cher, il n'y a pas d'autre moyen. L'Apoticario Mou explique, en plus de payer les coûts physiques, nous pouvons aussi payer avec des connaissances et des informations. Tant que nous pouvons leur donner quelque chose qu'ils jugent précieux, cela peut être considéré comme un paiement. Cependant, les personnes de l'autre côté donnant la formule sont essentiellement des apothicaires de 4 et 5 étoiles. Nous ne pouvons pas rivaliser avec eux, donc les connaissances et informations que nous leur donnerons ne seront probablement pas précieuses à leurs yeux. Le protagoniste s'étonne et s'exclame, « Attends, des informations ? » « On peut aussi payer avec des informations ? » L'Apoticaire Mou confirme, « Oui, tu peux faire ça. » Le protagoniste, s'approchant de la pierre, décide, « Très bien, nous allons réussir avec ça. » Le maître professeur Zhang, observant la scène, questionne, « Est-il possible pour un médecin, un étranger comme lui, de fournir des informations qui intéresseraient un apothicaire de 4 étoiles ? » L'Apoticaire Mou s'exclame, « Chef de Guild Liu, ce que vous avez écrit, vous essayez de me tuer ? » Et pense, « Bon sang, il est sérieux. » Les larmes aux yeux, il réfléchit, « Chef de Guild Liu, vous ne pouvez pas me faire ça. » La personne de l'autre côté est un apothicaire de 4 étoiles, un intermédiaire de l'Alliance des Royaumes-Unis, qui change-yo, c'est une personne très stricte, et avertie, « Vous pourriez faire révoquer ma licence d'apothicaire pour irrespect de la hiérarchie si vous faites ça. » La scène se déplace vers l'Alliance des Royaumes-Unis, dans la guilde des apothicaires. Un homme observe un prospectus et commente, « C'est le royaume de Tianho, Muyang Feng ? » Apothicaire de 2 étoiles au sommet, il semble qu'il vient de passer l'examen de 3 étoiles. Il n'a même pas eu le temps de changer son jeton, mais il a déjà activé le mur des formules des pilules juste après son examen pour demander une pilule de 4e grade. N'est-ce pas un peu trop impatient ? Avec une expression sérieuse, il fait un bruit de dégoût et critique, un apothicaire de 3 étoiles qui vient juste de passer l'examen ne peut même pas réussir à raffiner une pilule de 3e grade, et il demande déjà une formule intermédiaire de 4e grade ? Tous les apothicaires d'aujourd'hui sont-ils si impétueux ? Il se tourne et dit, « Xiaodan, la prochaine fois que tu vois des apothicaires comme celui-ci, triple le prix et fait leur comprendre qu'ils ne doivent pas être si impatients. » Un bruit surgit, et le garçon répond, « Compris », mais l'homme s'étonne, s'exclamant, « Ce gars, envoyant un message affiché sur la pierre, je n'ai pas de pierre spirituelle, mais je peux répondre à vos questions. Si vous avez quelque chose que vous ne savez pas, demandez-moi. » Il pointe du doigt, criant follement, « Demandez. » Répondre à mes questions. Je suis un apothicaire intermédiaire de 4 étoiles. Si je rencontre un problème, je consulte un apothicaire de 5 étoiles. Comment un gars qui vient juste d'atteindre 3 étoiles peut-il être si arrogant ? Je pensais que tripler le prix lui ferait connaître sa place. Je ne m'attendais pas à ce que cela le rende encore plus arrogant. Un vieil homme entre dans la pièce. C'est le chef de la guilde des apothicaires de l'Alliance des Royaumes-Unis, Soukxing, qui demande, « Apothicaire, quel est le problème ? » L'apothicaire le regarde et commente, « Chef de guilde. » Rien de grave, c'est juste une personne arrogante du royaume de Tianho, et le chef de guilde demande, « Qui est cette personne pour te mettre en colère ? » Il observe le message et, furieux, pointant s'exclamant, « Bon sang, jeune homme irrespectueux, comment oses-tu te faire appeler professeur et demander à un apothicaire intermédiaire de 4 étoiles de te poser une question ? » Ce n'est même plus de l'arrogance, c'est de la folie. L'apothicaire demande, chef de guilde, il était au sommet de 2 étoiles, mais vient juste de progresser. Devons-nous révoquer sa licence pour irrespect de la hiérarchie ? » Le chef de guilde répond, « 1, 2 étoiles qui vient de progresser ? » Complètement enragé, il commente, « Ne te précipite pas, plus qu'il demande sa mort, alors au moins nous devons lui faire savoir comment il va mourir. » Pose-lui une question. L'apothicaire acquiesce et dit, « Très bien, il y a une question que je voulais poser au chef de guilde, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Je vais l'écrire maintenant. Chef de guilde, s'il vous plaît, regardez aussi, voyez comment il explique. Si vous pensez qu'il ne prend pas cela au sérieux, nous lui ferons savoir que les apothicaires de haut niveau ne sont pas des gens avec qui jouer. » Le chef de guilde acquiesce, « Oui, et l'apothicaire va à la pierre et commence à écrire, pour raffiner la pilule constellation de la mer, l'herbe perle violette, la fleur soleil de l'après-midi et les trois feuilles vertes doivent être fusionnées. » Le chef de guilde observe avec un sourire et commente, « Certains apothicaires de cinq étoiles ne peuvent même pas répondre à cette question. » J'ai eu la chance de découvrir la réponse dans un ancien registre. Comment un apothicaire de trois étoiles pourrait-il y répondre ? De retour au royaume de Tianho, l'apothicaire Mou, pleurant, demande, « Apothicaire Ong, que dois-je faire ? » Le maître professeur Zhang dit, « Je pense que le seigneur de l'autre côté doit déjà être super furieux. » L'apothicaire Ong répond, « C'est inutile de me demander ça. » Ce n'est même plus de la folie, c'est un défi direct à la hiérarchie et au supérieur. Une question surgit, les gens restent bouche bée en observant. L'apothicaire Ong demande, « Pilule constellation de la mer ? » Et le maître professeur Zhang questionne, « Herbe perle violette, fleur soleil de l'après-midi, trois feuilles vertes ? » L'apothicaire Mou avoue, « Pour être honnête, je ne sais même pas ce qu'est une pilule constellation de la mer, sans parler de la raison pour laquelle les ingrédients perdent leur propriété. » Le protagoniste ferme les yeux, la main sur le menton, pensif, puis tend le doigt pour répondre. De retour à l'Alliance unie, la réponse du protagoniste apparaît, « Séchez l'herbe perle violette à une chaleur extrême pendant trois jours, retirez les racines de la fleur soleil de l'après-midi et choisissez trois feuilles vertes avec une maturité de cinq ans au moins. » L'apothicaire observe et dit, « L'herbe perle violette possède la tribuine et prospère dans des endroits sombres. » Il s'exclame, « Bêtise, c'est une grande bêtise. » Le chef de la guilde devient pensif et l'apothicaire poursuit, « L'herbe perle violette possède la tribuine et prospère dans des endroits sombres. » Si elle est exposée au soleil, sa propriété médicinale sera immédiatement perdue. « Si je faisais cela, elle ne durerait même pas un jour, sans parler de trois. » Il pointe et affirme, « Chef de guilde, nous n'avons plus besoin de réfléchir à cela, ce gars est définitivement fou. » « Je vais demander à révoquer sa licence d'apothicaire. » Le chef de guilde répond, « Non, et Bush B révèle, sa méthode n'est pas incorrecte, elle est absolument correcte. » L'apothicaire, complètement abasourdi, demande, « C'est correct ? » Le chef de guilde clarifie, « L'herbe perle violette a une naturine, donc elle contient une grande quantité de froid. » Ce froid affecte la propriété médicinale des ingrédients une fois fusionnés pendant le raffinage de la pilule « Constellation de la mer. » La solution est donc de l'exposer au soleil. Quant à la fleur soleil de l'après-midi, elle est utilisée pour neutraliser les ingrédients. Il est vrai que la force médicinale est augmentée avec les racines, mais elle ne sera pas capable de libérer l'effet des herbes perles violettes, ce qui cause la perte de la propriété médicinale. Il en va de même pour les trois feuilles vertes. Avec une expression sérieuse, il ajoute, « Cette réponse n'est pas seulement correcte, car je l'ai testée personnellement, mais elle présente aussi des subtilités que la plupart des apothicaires de 5 étoiles ne maîtrisent pas. Comment a-t-il réussi ? » L'apothicaire, tremblant de tout son corps, bouche bée, pense, « Il a vraiment répondu correctement. » Comment est-ce possible ? » L'apothicaire moutant la main, affirmant, « Chef de la guilde Liu, est-ce vraiment correcte si vous écrivez cela ? » Le protagoniste questionne, « Cela. » L'apothicaire mout pense, « C'est arrivé. » Complètement terrifié, il réfléchit, « Je suis fini. » Voilà la punition. Les personnes de l'autre côté doivent être très en colère à cause de la réponse aléatoire du chef de la guilde Liu. L'apothicaire mout se retourne, ne voulant même pas voir la réponse. Les deux s'étonnent et s'exclament, « Comment est-ce possible ? » L'apothicaire mout réfléchit, « Ma carrière d'apothicaire est complètement ruinée. » L'apothicaire on me dit, « Apothicaire mou, regarde. » Et la réponse apparaît, « Correct. » Cela peut être utilisé comme paiement pour la formule de la pilule yin frigide. L'apothicaire mou s'étonne, s'exclamant, « C'est correct. » Alors, « Ma carrière est sauvée. » Il soupire de soulagement et commente, « Grâce à Dieu, c'est correct. » Et sur la pierre apparaît, pendant le raffinage de la pilule d'ouverture d'énergie, le fourneau explose facilement. Comment ce problème peut-il être résolu ? L'apothicaire mou s'étonne, s'exclamant, « Pilule de pointe du quatrième degré. » L'apothicaire ong, complètement incrédule, affirme, « La pilule d'ouverture d'énergie est une pilule de pointe du quatrième degré. » Même un apothicaire de 5 étoiles ne sera pas capable de la raffiner facilement. Une fois ingérée, elle libère l'énergie bloquée dans le corps, augmentant drastiquement la cultivation. Ils ont vraiment demandé à propos d'une pilule si précieuse. Le maître professeur demande, « Est-ce un apothicaire de 4 étoiles qui est de l'autre côté ? » L'apothicaire ong, bouche b, affirme, « Le chef de la guilde Liu a été si irrespectueux, pourtant ils n'ont pas fait d'histoire à ce sujet. » Ils ont même posé plus de questions. « Est-ce que le chef de la guilde Liu est si impressionnant qu'il peut enseigner aux apothicaires de 4 étoiles ? » Le protagoniste, surpris, esquisse un petit sourire et pense, « C'est ça, je ne me dérange pas pour répondre. » Mais il a envoyé un message qui laisse les apothicaires bouche b en pensant, « Chef de la guilde, vous dépassez les limites. » Sur la pierre, le protagoniste a écrit, « Je demande 3 pierres spirituelles. » À ce moment précis, à la guilde des apothicaires de l'Alliance des Royaumes-Unis, l'apothicaire est complètement incrédule, pensant, « La raison pour laquelle j'ai continué à poser des questions était de voir si vous aviez de la chance ou non, et vous pensez vraiment que vous m'enseignez quelque chose ? » Le chef de la guilde affirme, « Bien, accepte pour l'instant. » L'autre, bouche b, questionne, acceptez. Et le chef répond, « Oui, je ne connais pas non plus la réponse à cette question. Je veux voir quel type de réponse il donnera. » L'apothicaire, bouche b, pense, « Vous ne savez pas ? » Le chef de la guilde a la plus grande connaissance dans la guilde des apothicaires. Que signifie « Je ne sais pas » après avoir atteint le sommet des quatre étoiles ? Et vous n'avez pas dit que nous le testions ? Comment cela est-il devenu une consultation ? De plus, si vous ne savez vraiment pas, comment saurez-je si c'est correct ? » Sur le mur apparaît, « D'accord. » Et le message arrive, prescription de la pilule d'ouverture d'énergie. Les herbes médicinales nécessaires pour cette pilule sont volatiles et réagissent violemment entre elles. Il faut d'abord les tremper dans de l'eau courante pour enlever leur volatilité avant d'ajouter une tige d'herbe violette. Le chef déclare, « Laisse-moi attendre un moment, je vais tester la formule. » L'apothicaire confirme, « D'accord. » La scène montre une pilule dans la main et il réfléchit, « C'est correct, c'est vraiment correct. » Une question à laquelle même un apothicaire de pointe de quatre étoiles ne peut répondre a été résolu par un type qui vient juste d'atteindre trois étoiles et c'est absolument correct aussi. Que se passe-t-il ? Il pointe en criant, « La personne de l'autre côté ne peut pas être Mou Yang Feng. » Apothicaire Kui, va vérifier qui sait. Si cet apothicaire Mou était vraiment si impressionnant, il aurait déjà fait son nom. Comment peut-il rester inconnu jusqu'à présent sans que les autres le sachent ? L'apothicaire Kui, surpris, confirme, « D'accord, je vais au royaume conféré de Xuan Yuan tout de suite. » Le chef de la guilde fait un signe de la main, instruisant, « Non, attends, sonne la cloche d'abord. » fait savoir à tous les apothicaires de l'alliance de la guilde. Et l'apothicaire Kui confirme, « D'accord. » La scène se tourne vers le protagoniste qui, serrant les points, pense, « D'accord, j'ai réussi. » Une fois que j'aurai la formule, je pourrai raffiner la piluline frigide pour que la constitution de Zaoya soit stimulée. Je n'ai rien dépensé pour la recette et j'ai même gagné trois pierres spirituelles. Le protagoniste se tourne vers les apothicaires et demande, « C'est ça, quand enverront-ils les pierres spirituelles ? » « Un demi-mois ? » « Ce n'est pas trop long. » L'apothicaire Ong, incrédule, répond, « Je ne suis pas sûr non plus, mais dans des circonstances normales, cela prend environ un demi-mois. » L'apothicaire Mou se gratte la tête et questionne, chef de la guilde Liu, « Alors que devons-nous faire maintenant ? » Le protagoniste propose, « Maintenant que la formule est entre nos mains, bien sûr que nous commencerons à travailler. Aide-moi à obtenir les ingrédients. » L'apothicaire Moutant la main est réfléchi, même si la piluline frigide est une pilule de quatrième degré, les ingrédients sont rares, mais nous pouvons tous les obtenir à la guilde des apothicaires. C'est juste que même si nous obtenons les ingrédients, nous ne pourrons pas raffiner sans un apothicaire de quatre étoiles. Le protagoniste le pointe du doigt et questionne, « Qui a dit que nous ne pouvons pas raffiner sans un apothicaire de quatre étoiles ? » « Tu n'es pas là ? » « Tu peux m'aider à la raffiner. » L'apothicaire Mou, complètement incrédule, réfléchit, « Moi ? » Une pilule de quatrième degré ? Je sais quel niveau de compétence j'ai. Je n'ai réussi à raffiner une pilule de troisième degré au sommet des deux étoiles que grâce à toi. Le protagoniste, avec un sourire, tend la main et assure, « Ne t'inquiète pas, je vais te guider pour que tu la raffines. » Mais obtenons d'abord les ingrédients. L'apothicaire Mou, en sueur, questionne, « Me guider ? » « Cela fonctionnera vraiment ? » Le protagoniste assure, « Ne t'inquiète pas, si tu échoues, ce n'est pas grave. » Le pire qui puisse arriver est de détruire le fourneau. Les apothicaires, bouche bée, s'exclament, « Détruire le fourneau ! » Ils réfléchissent, ce type, ils pensent vraiment que c'est simple de détruire un fourneau ? Tu sais à quel point l'explosion sera forte si elle est causée par une pilule de quatrième degré. L'apothicaire Mou, essuyant la sueur de son visage, commente, « Oui, l'explosion du fourneau n'est pas seulement dangereuse, les ingrédients sont également extrêmement précieux. » Même si notre guilde est capable de tous les réunir, il reste très coûteux, environ trois pierres spirituelles pour un ensemble complet. Si on convertissait cela en monnaie d'or, ce serait dans les milliards. Le protagoniste, complètement surpris, s'exclame, « Trois pierres spirituelles ? » « Des milliards de pièces d'or ? » Il se tourne vers la pierre et s'exclame, « Cela ne servira à rien, l'explosion du fourneau importe peu, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de l'argent. » Il commence à écrire sur la pierre, tandis que les gens observent, « Incrédule ! » Le message que le protagoniste a écrit est, « Apothicaire de l'autre côté, êtes-vous toujours là ? » « Avez-vous une autre question ? » « Trois pierres spirituelles pour une réponse, puis il y en a, mieux c'est. » Je peux répondre à toutes vos questions maintenant. Le maître professeur Jeanne, bouche bée, commente, « Il semble bien déterminé. » Dix minutes plus tard, le protagoniste vérifie la pierre et questionne, « Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse ? » « Est-ce parce qu'ils veulent payer des miettes ? » « Radin, pour un apothicaire de quatre étoiles, vous êtes vraiment pauvre. » Les apothicaires et le maître professeur réfléchissent, « Pauvre. » « Chef de la guilde Liu, n'êtes-vous pas le radin ici ? » « Pourquoi quelqu'un donnerait-il des pierres spirituelles gratuitement quand il n'a plus de questions ? » « Dire qu'un apothicaire de quatre étoiles et radin est pauvre, je crains que vous soyez le seul dans tout le royaume capable d'agir ainsi. » L'apothicaire moutant la main et suggère, « Chef de la guilde Liu, nous pouvons simplement utiliser les pierres spirituelles que le siège enverra comme paiement pour les ingrédients. » « Je vais tout préparer le maître professeur Jeanne et l'apothicaire on se tourne pour partir, commentant, « Partons vite d'ici, je pense que nous serons impliqués tôt ou tard. » Le protagoniste les pointe du doigt et propose, « S'il vous plaît, restez. » Ils ont peur de poser des questions quand ils savent qu'ils doivent payer, mais qu'en est-il de vous deux ? N'importe quelle question fera l'affaire. Tant que vous êtes prêts à payer des pierres spirituelles, je répondrai indépendamment de leur complexité. » L'apothicaire mou, essuyant la sueur de son visage, répond « Nous n'en avons pas » et le protagoniste ouvre les bras et offre « Pas de question. » Alors, je peux aussi vous aider à guérir votre maladie. Dites-le-moi simplement. Les deux font signe de la main et remercie, « Non, nous allons bien. » Notre famille est également en très bonne santé. Merci pour votre préoccupation, chef de la guilde Liu. La scène se tourne vers la guilde des apothicaires dans la chambre de raffinement des pilules. L'apothicaire mou demande, chef de guilde Liu, « Allez-vous vraiment me laisser la raffiner ? » Le protagoniste, observant les herbes, répond « Oui, vous devrez suivre strictement mes instructions. » Même les petites erreurs ne seront pas permises. L'apothicaire mou, vêtu d'une tenue de protection, questionne, « Comme nous raffinons une pilule de quatrième degré, devons-nous porter une combinaison anti-explosion ? » Le protagoniste refuse, « Pas besoin. » Et l'apothicaire mou pense, cette personne a créé toutes sortes de miracles jusqu'à présent. Si je refusais et abandonnais cette opportunité, je crains de le regretter pour le reste de ma vie. Même si c'est dangereux de raffiner une pilule de quatrième degré, si je réussis, ce sera certainement une énorme amélioration de mes compétences. Le protagoniste se tourne vers lui et demande, « D'accord, commençons ? » L'apothicaire mou acquiesce d'un signe de tête. Dehors, le maître professeur interroge, « Qu'en pensez-vous ? Réussiront-ils ? » Et l'apothicaire on répond, « Je ne sais pas non plus. » J'aurais pu répondre si c'était quelqu'un d'autre, mais ce chef de guild lieu, il est impossible d'utiliser la logique avec lui. Être capable de laisser l'apothicaire de l'autre côté sans mots, en résolvant des questions que même les apothicaires quatre étoiles ne peuvent pas ? Ces compétences dépassent définitivement notre imagination. C'est très difficile à découvrir. Le maître professeur Zhang, la main sur le menton, réfléchit, « En tant que fils du chef Zhang, je suis toujours un génie. » Je pensais qu'avec le travail acharné, je pourrais atteindre des monstres comme Moongi et Mooyu, mais maintenant que j'ai rencontré Zhang Xuan et ce chef de guild lieu, j'ai enfin compris. J'ai encore un long chemin à parcourir pour être un vrai génie. L'apothicaire ong, avec un regard sérieux, commente, « Cependant, peu importe s'ils réussissent ou non, je crains que l'amélioration de l'apothicaire Moon ne puisse être arrêtée à partir de maintenant. » Il est possible qu'il devienne un apothicaire quatre étoiles à l'avenir. Le maître professeur l'observe, pensif. Et l'apothicaire ong, avec une expression sérieuse, affirme, un médecin avec la compréhension qu'il a de la médecine, guider un apothicaire au sommet des deux étoiles pour raffiner une pilule de quatrième degré. « Si vous ne le voyez pas de vos propres yeux, les gens penseront que vous êtes fous si vous dites cela. » La scène se tourne vers l'académie Tianwu. On voit Luchong complètement essouffler. Son corps est couvert de sueur et un feu surgit. Il déclare, « C'est mon quatrième entraînement. » Le professeur Liu a dit que ma force atteindrait sa limite au cinquième entraînement et les médicaments seraient inutiles. Il sert le point et affirme, « Après cet entraînement, les effets s'affaiblissent vraiment à chaque fois que je les utilise. Si tout se passe bien, j'aurai la force du sommet du royaume tonxion après le cinquième entraînement. Je dois me venger, j'ai encore un long chemin à parcourir. » Le professeur Liu veut que je n'utilise que la moitié de la poudre vénéneuse après le cinquième entraînement. Comme la cinquième fois n'aura qu'un petit effet, dois-je augmenter la dose ? Si cela ne fonctionne pas, j'utiliserai toute la poudre. Je dois obtenir ma vengeance. Il jette la poudre vénéneuse sur son corps et pense, « Je vais y arriver. » Du sang jaillit de sa bouche, des veines ressortent sur son corps et il frappe sa tête contre le sol, réfléchissant, « Ces deux dernières années, j'ai travaillé dur sur mon entraînement, faisant tout en silence, et tout cela pourquoi ? » Pour la vengeance. Il tend la main et affirme, « Pour ma vengeance. » Le professeur Liu a de grandes attentes en moi et ma famille est protégée par la vengeance. Je dois endurer. Un feu surgit et il crache du sang avec un boum d'aura et réfléchit, « Tant que je n'aurai pas ma vengeance, je ne peux pas mourir. » Après cela, une fumée sort de sa bouche, un bruit résonne à la porte et la scène revient à la guilde des apothicaires. Les deux observent le protagoniste, pensif, ils sont sortis. Est-ce qu'il… L'apothicaire on me tend la main et demande, « Comment ça s'est passé ? » Et l'apothicaire me répond, « Ah, nous avons réussi. » Et le maître professeur questionne, « Vous avez réussi ? » L'apothicaire on me commente, « Ce chef de guilde Liu, juste avec ses connaissances en médecine, il a vraiment créé un miracle. » Il observe le protagoniste, pensif, et réfléchit, « Après avoir agi en tant que chef de guilde Liu, on peut vraiment percevoir combien il comprend l'alchimie, ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut faire seulement avec des connaissances en médecine. » Et le protagoniste, avec la petite boîte en main, pense, « Maintenant que j'ai raffiné la piluline frigide, il n'y a plus rien à faire. Je vais la donner aux deux maintenant. » En rangeant la petite boîte, il annonce, « Très bien, l'énergie médicinale en vous a été activée. » Et Mooksuking répond, « Oui, merci, professeur Liu. » Il tend la petite boîte à Zaoya et suggère, « C'est la piluline frigide, utilisez-la dans votre entraînement. » Et elle remercie, « Merci. » La scène revient à l'académie Tianwu, le lendemain. Un élève informe, « Professeur Liu, le professeur Sun est venu vous voir ce matin, il a attendu pendant deux heures. » Le protagoniste questionne, « Professeur Sun ? » Et se rappelle, « Ah, c'est Sun Shen, ce n'est pas Mohongi ? » « Pourquoi me cherche-t-il ? » Le protagoniste arrive et demande, « Professeur Sun, êtes-vous libre ? » « Pourquoi êtes-vous venu me voir ? » Et Mohongi réfléchit, « Libre ? » J'étais en classe la plupart du temps pour passer l'examen de maître professeur 2 étoiles. Je ne sortais même pas de cet endroit. Je passais de 8 à 10 heures de cours par jour à améliorer la relation avec les élèves. Vous vivez tranquillement, errant la plupart du temps, apparaissant moins d'une heure par jour. Au final, les élèves vous sont toujours loyaux. Ils tendent la main et, faisant un geste, suggèrent, « Je suis ici pour vous voir » pour deux choses. Premièrement, le directeur voulait que je sois le messager et vous a dit de trouver le temps de rencontrer Zhang Xi, de vous asseoir et de prendre un repas. Cela pour empêcher les combats entre les élèves et causer des problèmes. Le protagoniste, Bush B, répond, « Rencontrez Zhang Xi ». Il agite la main et sourit, commentant, « Arrêtez de plaisanter, comment vais-je me rencontrer moi-même ? » Même si je pouvais, il n'y a aucun moyen d'accepter cela. Mohongi observe et affirme, « Personne ne vous a demandé d'être aussi voyant. » Il tend la main et conclut, « Vous avez dit que vous vous déguiseriez seulement en professeur ordinaire, mais vous êtes devenu chef de la guilde des médecins et vos élèves ont fini par se battre avec les élèves de Zhang Xi. » Il est difficile pour les gens de ne pas prêter attention quand on est aussi voyant. La situation dans laquelle vous êtes maintenant est quelque chose que vous avez apporté sur vous-même. Il agite la main et affirme, « D'accord, assez de blagues. » « Je savais que tu ne serais pas d'accord avec ça, mais, en jugeant par le comportement du directeur, si j'échoue à remplir ma part, il viendra ici personnellement. » « Ce serait étrange pour toi de refuser cela aussi. » Il tend deux doigts et propose, « Parlons d'autre chose. » « Après ces quelques jours, je pense que la confiance de mes élèves est presque à 40. » « Je veux retourner au pavillon des maîtres enseignants pour passer l'examen dès que possible. » « J'ai vu que tes élèves te font aussi beaucoup confiance. » « Ils ont probablement atteint les 40 depuis longtemps. » « Pourquoi ne pas passer le test ensemble alors ? » « Une fois que nous aurons réussi le test, le public saura que le professeur Liu et Zhang Xi sont la même personne. » « Ainsi, tu pourras te débarrasser de ta double identité pour éviter toute confusion, et tes élèves n'auront plus de raison de se confronter les uns aux autres. » Le protagoniste, la main sur le menton, répond, « C'est vrai, et pense, le pavillon des maîtres enseignants nous a demandé de gagner plus de 40 points de confiance des élèves en 10 jours avec nos fausses identités. » « Ce délai est juste une contrainte pour nous. » « Nous pouvons revenir pour le défi final si nous voulons atteindre le score plus tôt. » Monji ouvre la porte et annonce, « Alors c'est décidé, allons au pavillon des maîtres enseignants demain matin. » Le protagoniste tend la main, acquiesce, très bien, commence à se servir un peu de thé et pense, « Je me demande comment va l'entraînement de l'uchong. » « Je vais aller le voir plus tard. » Il va boire le thé, mais s'arrête, pensant, « Poudre de terre sèche, poison de deuxième degré. » « Ils ont mis quelque chose comme ça dans mon thé ? » « Ce poison n'est pas mortel, pourquoi ont-ils fait ça ? » Un élève arrive en s'exclamant, « Professeur Liu, c'est grave, il s'est passé quelque chose. » Le protagoniste s'étonne et demande, « Quel est le problème ? » puis crie, « Attends, est-ce que quelque chose est arrivé à l'uchong ? » Il pense, « Est-ce que ce garçon n'a pas suivi les instructions que je lui ai données ? » « Ce n'est pas possible, mon zanqui du chemin céleste dans son corps protège son cœur, et il a supporté la phase la plus difficile. » Il n'y a pas moyen que quelque chose lui soit arrivé, n'est-ce pas ? » L'élève révèle, « Professeur Liu, ce n'est pas l'uchong, c'est le professeur Sun, il est tombé dans une fosse. » Le protagoniste, se grattant la tête, réfléchit, « Le professeur Sun est tombé dans une fosse ? » Moongi, un expert au sommet du royaume Zhongchi, idolâtré par d'innombrables jeunes filles, est tombé dans une fosse ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Le protagoniste arrive dans une pièce, observe Moongi et demande, « Professeur Sun, que vous est-il arrivé ? » « Pourquoi avez-vous sauté dans une fosse ? » Il ne peut pas répondre et pense, « Même si je voulais me suicider. » « Je préférerais sauter dans une rivière ou d'un bâtiment, pourquoi sauterais-je dans une fosse ? » « Je ne m'humilierais pas de cette façon, si je voulais me tuer. » Le protagoniste s'approche de lui, met la main sur son poignet et commente, « D'accord, ne sois pas en colère, je plaisante juste avec toi. » « Laisse ce chef de Guild Liu jeter un œil et voir pourquoi tu agis ainsi. » En diagnostiquant, il révèle, « Du poison. » « C'est la poudre de terre sèche ? » « Tu as bu le thé dans ma tasse quand tu étais dans ma salle tout à l'heure. » « Et pense, cette poudre de terre sèche est un poison de deuxième degré. » Non seulement elle rend les gens impuissants, les faisant vomir et avoir la diarrhée, mais elle engourdit aussi leur conscience, rendant leurs muscles et leur esprit incapables de fonctionner ensemble. Moongi essaie de dire quelque chose, et le protagoniste réfléchit, « La partie la plus importante est la quantité de poudre mise dans le thé pour être capable de te rendre si faible. » Avec un sourire, le protagoniste confesse, « Heureusement, je n'ai pas bu, sinon je serai dans la même situation que toi maintenant. » « Que as-tu fait ? » « Pourquoi quelqu'un s'est-il faufilé dans ma salle juste pour t'empoisonner ? » « Monji, en colère, pense, à part boire le thé dans ta salle, je n'ai rien fait d'autre aujourd'hui. » « Ce poison était évidemment pour toi, j'ai été empoisonné par erreur. » Le protagoniste pointe deux doigts et propose, « D'accord, assez de blagues, puisque tu es empoisonné. » Réfléchissons à une manière de gérer cela. J'ai deux méthodes pour te soigner. La première nécessite une grande quantité d'ingrédients et au moins un ou deux jours. L'autre méthode sera plus rapide, si tout se passe bien, elle pourra te guérir aujourd'hui. Laquelle préfères-tu ? Tremblant de tout son corps, il lève deux doigts et le protagoniste suggère, « La seconde, un. » Puis il se tourne vers l'élève en ordonnant, « Très bien alors. » Meng Tao, s'aurait à temps dehors. Meng Tao répond, « Oui, professeur. » Un bruit sourd résonne à l'intérieur et il questionne, « Ce bruit ? » La scène montre Monji évanoui, le protagoniste tenant une aiguille avec un petit sourire sur le visage, et révèle, « Heureusement que tu as choisi la seconde méthode. » J'ai lu sur les poisons de la poudre de terre sèche, donc je connais les symptômes et les remèdes associés. Dans des circonstances normales, nous devons préparer toutes sortes d'ingrédients, et il y aurait toutes sortes de problèmes. Toutefois, il est beaucoup plus facile de résoudre cela juste avec une aiguille d'argent et du zanki. Le protagoniste va vers l'élève et instruit, « Très bien, Meng Tao. » Va chercher deux personnes pour ramener le professeur Sun, il devrait se réveiller dans deux heures. L'élève répond, « Oh, d'accord, » et le protagoniste avertit, « Je vais m'absenter un moment, cherche-moi si quelque chose se passe. » La main sur le menton, le protagoniste réfléchit, « Quelque chose ne va pas. » Ce poison était destiné à moi, mon j'ai juste eu la malchance de boire le thé empoisonné. Qui essaie de me provoquer ? La scène montre le protagoniste marchant et pensant, « Maintenant, je suis connu sous le nom de l'Oshen, qui ferait autant d'efforts pour m'atteindre avec un tel poison. » Serait-ce des membres de la guilde des médecins ? Est-ce quelqu'un qui n'est pas satisfait de moi en tant que chef de guilde ? Les médecins devraient être dévoués à sauver des vies et être bienveillants. Ceux qui peuvent devenir médecins officiels n'utiliseraient pas de méthodes aussi basses. Il ferme les yeux et réfléchit, « Laisse tomber, mieux vaut oublier ça, je vais vérifier Luchong pour l'instant. » La scène se tourne vers les dortoirs des élèves, où le protagoniste demande, Luchong, « Comment va l'entraînement ? Je suis ici pour te voir. » Il observe l'intérieur et questionne, « Personne n'est ici ? » Il trouve une lettre, l'apprend et lit, « Professeur Liu, pardonnez votre élève infidèle. » « Mais je ne peux pas abandonner ma vengeance pour mes parents et mes proches, s'il vous plaît, ne me cherchez pas, le protagoniste murmure, il est parti chercher vengeance ? » Avec une expression sombre, il froisse le papier en pensant, « Je savais que Luchong avait la vengeance en tête tout ce temps, mais, après ça ? » Juste après son entraînement, c'est plus qu'être pressé. Je pensais lui enseigner une technique de combat après son entraînement pour améliorer ses chances de se venger. Il pose la lettre sur la table et réfléchit, même si la mort de ses parents est impardonnable, il ne sait pas qui il va affronter. Agir précipitamment sans savoir de quoi l'ennemi est capable ? Le protagoniste s'assoit sur la chaise et réfléchit, tu sembles être assez calme et rationnel. Pourtant, pourquoi es-tu si pressé quand il s'agit de ces choses ? Je sais que tu ne voulais pas m'impliquer là-dedans, mais, si quelque chose lui arrive ? Il regarde sa propre main et réfléchit, « Après ma réincarnation, j'ai enseigné aux élèves et transmis le savoir pour une raison quelconque. Si je le laisse seul, quel genre de professeur suis-je ? » Avec une expression sérieuse, le protagoniste considère, « Quel est l'essence de la relation entre professeur et élève ? » Ce n'est pas si simple. Il ferme les yeux en se remémorant et conclut, « C'est une compréhension tacite et une sorte de responsabilité et de dépendance. » Avez-vous kiffé cette vidéo ? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première ? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 euro. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. A très bientôt et ciao ! Sous-titrage ST' 501